Bien, bonsoir. Donc, nouvelle séance de la chère de philosophie d'orbitage certainement pas. Ce soir, on accueille, on a été concentré sur Nicolas Dix, spécialiste des questions européennes à Oxford. Et quelque chose, j'allais dire, est elle-même. Chaque fois que je dis ça, quand je suis représentatif, tu es un peu reproduit européen en tous les sens. Du mot, puisque d'origine grecque, avec des enfants français, même un hollandais vivant en Grande-Bretagne, un anglais vivant en Oxford, en ayant navigué dans les quatre coins de l'Europe en permanence, en ayant donné des conseils aussi à un certain nombre de dirigeants européens, bref, dans une expérience très forte, et évidemment, c'est ton objectif de travail. Donc, déciderons que l'optique dans laquelle tu travailles, le directeur croise assez près les travaux de Jean-Marc. C'est une optique d'une non-démocratique multilatérale, d'une approche un peu cosmopolitique. Enfin, la partie très connue des travaux, dans laquelle ils sont en France, plutôt ceux sur la démo écrascée, dans ces textes-là qui sont les plus connus. Il y en a beaucoup d'autres depuis. Et là, aujourd'hui, tu vas nous parler de l'horizontalité, et précisément de cette question. Même taille mieux que d'habitude, je suis à 40-45 minutes, dans la fin, je te dirai, et puis après, on me posera un certain nombre de questions. Je me suis tout prêt pour ma voix qui est celle de l'État d'Angleterre. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Arnaud. C'est vraiment un grand plaisir de revenir à Nantes. J'étais ici il y a cinq ans, où on continue la discussion, ici et ailleurs. Et puis, bien sûr, avec Jean-Marc, je crois qu'on peut dire que nous sommes deux personnes qui pensons de façon harmonieuse avec... Même si l'harmonie n'est pas ce qui caractérise le mieux la démocratie. Mais en tout cas, cette conversation que nous avons en continu, Jean-Marc, et puis parfois avec Arnaud et avec vous tous, c'est toujours un grand plaisir. Je suis, moi-même, bien étant française, comme Arnaud vient de le dire, une exilée éternelle dans les pays anglo-saxons, États-Unis, en Angleterre, maintenant depuis 20 ans. Et effectivement, je parle, en fait, d'où je parle, c'est aussi en tant que française ou continentale européenne exilée ces jours-ci en Brexitland. C'est pour ça que j'ai commencé avec cette slide de Banksy, parce que, en fait, ça me fait plaisir pour une fois de ne pas parler Brexit, parce que ça fait deux ans que je ne parlais de Brexit. Alors, dans le Q&A, je serais ravie de parler de Brexit et on peut y revenir. Et de toute façon, je dirai un mot à la fin sur la manière dont je vois que c'est lié à notre sujet. Mais en l'occurrence, il y a Brexit, il y a cette crise existentielle de l'Europe dont Brexit est à la fois un symptôme et une cause, et une des causes. Mais aujourd'hui, parlons donc de cette Europe et un peu des concepts qui peuvent informer la manière à la fois dont on la pense et on pense ce projet de façon générale, dans le long terme, philosophique, mais en même temps dans les aspects les plus concrets. Et j'arriverai à la fin à l'Union monétaire parce que je sais, un, que j'en marquerai beaucoup dessus, deux, que certains d'entre vous dans la salle s'y intéressent. Et puis, c'est concret. Mais on va parler aussi beaucoup de démocratie aujourd'hui. Alors, simplement pour dire qu'effectivement, cette multicrise, cet engrenage de crise dans lequel nous sommes en Europe depuis à peu près dix ans, elle a été pensée de mille façons différentes. Moi, j'aime bien dire que, en tout cas pour ce qui est des réfugiés du libre mouvement, finalement, cette crise européenne, c'est une incarnation de la guerre éternelle entre les nomades et les settlers. Comment on dit en français ? Sédentaires. Sédentaires. Entre nomades et sédentaires, c'est la guerre éternelle de l'humanité. Et on sait que sur la terre, c'est les sédentaires qui ont gagné depuis pas mal de milliers d'années. Mais en France, pardon, en Europe, notre projet européen, c'est peut-être le seul qui institutionnalise le retour des nomades. Et en fait, une partie de la crise aujourd'hui en Europe, c'est qu'il y a 4% de nomades, il y a 96% de sédentaires. Et les sédentaires, ils disent « taking back control », mon endroit compte, mon lieu, mon identité, etc. Donc, la notion d'Europe espace qui était faite pour les nomades, et bien on commence à penser à l'Europe comme des endroits. Et la vraie guerre entre ces deux logiques. Et en partie, le grand défi aujourd'hui, c'est est-ce qu'on peut réconcilier les nomades et les sédentaires en Europe ? Alors ça, c'est vraiment « the big picture ». Mais après tout, chacun la voit à sa manière. Et moi, par contre, ce qui me gêne très souvent, par exemple quand on était dans ce groupe des sages avec Gonzales il y a quelques années, c'est qu'à chaque fois qu'on a un débat, ou un groupe de sages, ou un groupe de non-sages, ou n'importe quoi, on dit vraiment « on est dans le croisement des chemins, et où on va dans le vide absolu ? » Ou alors, on va trouver le nirvana, quoi. Ou on change tout, ou c'est la mort. Moi, voilà, c'est pas comme ça que je vois l'Europe. J'ai développé ce concept de fidélité transformative, parce que je pense que, de façon normative, ce à quoi on doit penser, c'est comment être fidèle au projet européen dans son essence, tout en le transformant radicalement. Et comment être fidèle à son aspect transformatif. Donc déjà, je rejette, je vous dirai en avançant, les modes de pensée que j'essaye de, en tout cas de questionner, de dire « voilà, c'est pas comme ça qu'il faut réfléchir ». En tout cas, il y a des façons plus ou moins productives de réfléchir. Alors, lié à cette question des chemins, ma première bête noire, c'est la téléologie européenne. Et le fait qu'il y a en Europe beaucoup, encore trop, de personnes qui pensent l'Europe comme en téléologie. Alors même que saint Augustin nous avait proposé, il y a bien longtemps, une critique de la téléologie, parce qu'après tout, on est toujours dans un présent éternel. mais sans devenir vraiment philosophique sur la téléologie, je crois que c'est de là qu'il faut partir, en se demandant s'il est possible, effectivement, de créer des utopies réalistes, des utopies qui ne soient elles-mêmes pas téléologiques, qui ne soient pas basées sur une sorte de fin vers laquelle on tend, ni... alors même que nous sommes dans une ère où on a pendant longtemps, au tournant du XXIe siècle et de notre militaire, on adorait parler de la fin, de la fin de l'histoire de la géographie, de l'État, du territoire. Et en parlant de la fin, ça nous permettait de dire, voilà, on se dirige vers de nouvelles fins. Et trop très Hegelien, là vous avez un magnifique William Blake qui s'appelle The Name of the Beast, 666, vous ne savez peut-être pas ça, est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui est dans l'ésotérique ? Non ? Moi je me suis devenue, je trouve ça super. Et en fait, il y a des gens qui pensent à la fin comme ça et qui pensent qu'on a tous des petites implantations qui nous permettent d'accélérer en fait l'apocalypse parce que le marché tel qu'il existe aujourd'hui va exploser et va faire exploser la planète. Et en fait, William Blake, il le disait très bien, avec des images et des mots. Mais le problème du projet européen, c'est qu'il est en partie capturé par ceux qui pensent à la fin, la fin du voyage, une fin. Et ce projet européen, il est plein de messianisme. Et en fait, qu'est-ce que c'est le messianisme ? C'est de dire la fin justifie les moyens. Et si les moyens, c'est de dire le peuple a mal voté, il faut qu'il revote, et bien c'est OK parce que moi je suis un haut fonctionnaire ou un homme politique. Je n'ai pas dit une femme politique. Une femme, elle ne pense pas toujours de cette phrase en soi. Non, je ne devrais pas généraliser. Et donc, ben voilà, au nom de cette fin, d'une harmonie européenne éternelle, on peut être un messie de l'Europe. Après, on réécrit l'histoire européenne, Jean Monnet, tout ça, mon père fondateur, c'était mon messie. Il y en a des nouveaux, je ne vais nommer personne, on est en France, bon. Donc, ça, c'est une de mes grandes bêtes, moi, européennes, parce que le messianisme fait du mal à l'Europe. Alors, revenons un petit peu sur la théorie démocratique liée au messianisme. Si, ou plutôt, demandons-nous, quelles sont les sources de légitimité de toute entité politique ? Eh bien, il y a justement la mission. Ça, c'est le messianisme. Et au début, c'était ça, l'Europe. On a une mission, la paix ou la prospérité, etc. Et ça, dans la tête des gens, c'est la légitimité, cette mission. Mais effectivement, la mission, on en est bien loin. Et on dit, ben voilà, une fois que la mission, elle est où ? Ou on ne s'en inquiète plus, ou on la rejette. Eh bien, il nous faut, ben, les autres sources de légitimité, c'est-à-dire les trains qui partent à l'heure, les résultats. Mais qu'est-ce qui se passe quand les résultats, ben, ça ne marche pas toujours ? Et heureusement que nos nations, nos États, ben, ne sont pas légitimes uniquement par leurs résultats, parce qu'il y a des hauts et des bas, et parfois, ben, il y a des tempêtes, comme on l'a vu dans le sud de la France ces derniers temps. Et donc, ben, finalement, la vraie seule et unique source de légitimité sur laquelle on peut compter, ben, c'est les processus, c'est-à-dire, effectivement, la démocratie, quand on est en crise. Donc, ça, c'est... on vient de la téléologie à la démocratie, ce qui veut dire que le télos qu'on peut avoir, c'est le télos du processus. Et c'est ça mon utopie réaliste, et c'est pour ça que, quand je vais vous parler de l'Europe, je vais vous parler d'un compas, d'une boussole, et non pas d'un but. Et je vais finir aujourd'hui pour vous parler, en vous parlant non pas de téléologie, mais de sustainability, un autre mot qui n'est pas facile à traduire en français. Durabilité. Durabilité. Durabilité, mais c'est pas très beau, enfin. Hein ? Soutenabilité. Soutenabilité n'est pas téléologie. Ça, c'est aussi le processus, c'est ce qu'on fait tous les jours pour le long terme. Alors, voilà, ça, c'est ma réponse à la téléologie, c'est démocratie, c'est soutenabilité, etc. Et l'autre aspect, pour ceux d'entre vous qui font des études européennes, qui est important, c'est que, eh bien, nous, on connaît très bien que les théories de sciences politiques liées à la téléologie, c'est ce qu'on connaît très bien, c'est la bicyclette. C'est qu'il faut toujours continuer à avancer si on ne veut pas tomber. Et on va, on continue, uphill, downhill, mais enfin, en tout cas, on avance. Et moi, je préfère la balançoire. C'est-à-dire toujours trouver un équilibre. Bon, il y a aussi une jolie jeune fille, mais... On trouve un équilibre, plutôt qu'on avance toujours sur sa bicyclette. Ça, c'est pour les métaphores de nos sciences sociales. Mais c'est important, hein, les métaphores de nos sciences sociales, elles vous prennent. Et c'est pas seulement en sciences sociales, parce qu'on sait très bien que la théorie de la bicyclette informe constamment nos chefs d'État. C'est mince, 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 il faut faire d'autres réformes, il faut centraliser ceux-ci, les cinquièmes unions de l'Union monétaire, sinon on va tomber. Donc, voilà, j'en arrive maintenant à rentrer plus dans le vif du sujet, qui est donc... Comment je vois le compas européen, hein. Comment... Alors, ah oui, j'ai pas dit au début, exilé en Angleterre, dans les périodes gros-saxons, toutes mes slides sont en anglais. Daniela m'a assuré que c'était OK. Comme ça, je parle français, vous avez mes slides en anglais. Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. Sauf que parfois, je ne sais pas toujours traduire. les mots anglais. Mais Daniela, Arnaud vont m'aider. Et puis, si d'autres veulent m'aider, quand je ne trouve pas mes mots, s'il vous plaît, aidez-moi. C'est pas facile d'être une française exilée. Donc, comment vivre ensemble ? Alors, Arnaud a fait allusion, en fait, qu'effectivement, j'ai développé cette théorie en 2001, 2002, 2003, de la démoécratie. En fait, à l'époque... Donc, je vais vous en dire deux mots. Je m'excuse auprès de ceux d'entre vous qui ont peut-être lu des articles. Comme ça, ça vous... Ça rafraîchira la mémoire pour certains. Et puis, pour d'autres qui ne connaissent pas, je vais vous donner un petit aperçu dix minutes pour après le relier à d'autres théories. Mais juste pour seulement dire que j'ai développé cette théorie, je crois que ça peut être intéressant. Au moment où j'étais déléguée à la Convention constitutionnelle de 2001 à 2004, et après, il y a la conférence intergouvernementale, qui a amené, effectivement, au traité constitutionnel, le non-français et néerlandais, et le traité de Lisbonne avec lequel nous vivons encore. Et ce qui m'a frappée à l'époque... Donc, j'étais la une des sherpas du ministre des Affaires étrangères grecque, et on m'avait demandé d'organiser un groupe d'experts universitaires internationaux. Il y avait Paul Manette, d'ailleurs, parce qu'elle est Manette. Ah bon. Sur Danscope et d'autres. Et donc, je dirigeais ce groupe. Et ce qui m'a frappée, c'est ce que j'ai appelé plus tard la tyrannie des dichotomies. C'est-à-dire que la Convention, à part entre pays, on séparait entre ceux qui étaient pour l'Europe et contre l'Europe, pour plus de centralisation, pour décentralisation, c'était toujours plus ou moins. Je me suis dit, mais ce n'est pas possible, parce que la vérité de l'Europe, c'est autre chose. Et donc, par parenthèse, le meilleur exemple de cette tyrannie des dichotomies, c'était la clause de sortie. On a introduit dans les traités, pour la première fois, une clause de sortie. Je ne serais jamais doutée qu'elle serait utilisée par le pays où je vis, mais bon. Alors, vous aviez ceux qui étaient hyper pour, les souverainistes, et ceux qui étaient hyper contre, les fédéralistes, qui disaient à un moment. Et en fait, moi, j'étais une super europhile, mais j'étais super pour. Et mes amis fédéralistes me disaient, mais, europhile, disons, mais comment tu peux être pour ? On va fragmenter l'Europe, on ne peut pas sortir. Je leur disais, mais attendez, on n'est pas les États-Unis, 1865, vous êtes la Caroline du Sud, vous ne pouvez pas sortir, sinon, on va faire la guerre. Nous sommes une communauté, ensemble, volontaire. Nous sommes ensemble, par la volonté et par le choix, le libre-armi. Et ça, c'était une pensée de la troisième voie. Et c'est à partir de ça que j'ai développé la théorie de la démocratie pour défendre cette troisième voie, y compris pour défendre les petits pays, etc. Après, on a tous, et je remarque, on est dans cette constellation de la troisième voie, on n'est pas toujours bien compris, mais je crois que c'est important de rappeler pourquoi. L'autre raison, c'est de défendre des petits pays contre les grands. Et puis, aussi, c'était, comme vous vous en souvenez très bien, il y a une imbrication entre ce moment constitutionnel et la guerre de l'Irak. Et quand Habermas et Derrida ont écrit leur fameux article « Le peuple européen », c'était typiquement un moment où on disait, voilà, on va construire l'Europe contre l'autre. Contre les États-Unis, mais il y a aussi contre l'islam, etc. Et moi, cet euronationalisme-là, il m'a fait très peur à l'époque et il continuait à me faire peur. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'on s'impose dans le monde à notre manière, mais voilà. Donc, cette troisième voie, elle a des motivations, je dirais, qui ne sont pas de la philosophie abstraite. Ce sont des vraies questions. Donc, je vais vous dire en deux mots, donc, qu'est-ce que c'est cette vision de la démocratie ? C'est dire, voilà, l'union, c'est plus important que l'unité. Une façon de résumer ça, c'est dire que si on revient à l'histoire de l'Europe depuis 2000 ans, enfin, disons, 1000 ans, il y a toujours eu une oscillation entre l'unifier l'Europe et l'anarchie du continent, comme on l'utilise en relation internationale, les paix impériales diverses et variées et le souverainisme. Et que, quand je saute maintenant 2000 ans, on fait très très court, si nous venons à la fondation de l'Europe, à la conférence de l'AE, au grand débat qu'il y a eu dans ces années-là, et bien, la première grande division, c'était à nouveau entre ces deux mondes, entre ces deux visions du continent, et entre tous ceux qui voulaient transcender le système d'État parce que c'est lui qui avait donné naissance à la guerre, et ceux qui disaient, non, quand même, les États, c'est important. Il y avait, y compris dans notre pays, étaient très représentés. Est-ce qu'on allait passer d'une logique à l'autre ? Et ce qui s'est passé dans ces années-là, c'est que ce qui s'est créé, c'est un rubicon. Et j'utilise l'image du rubicon pour dire qu'effectivement, un rubicon, c'est quelque chose qu'il ne faut mieux pas traverser. Voilà. En tout cas, on se demande, est-ce que je dois traverser le rubicon ? Et moi, comment je vois l'Europe ? Eh bien, je vois l'Europe comme une construction politique où on n'est resté ni d'un côté, ni passé de l'autre côté du rubicon. On est sur le rubicon. C'est super dur, c'est vachement dur. C'est pour ça qu'on parle toujours de déséquilibre. Mais il faut choisir. Non, on a créé un système de transformation du système. Ni de le garder, ni de le transcender, mais de le transformer. Et en fait, j'avais des étudiants, on a regardé tous les débats de l'époque. On peut vraiment mettre les gens dans ces trois étiquettes, d'autres étiquettes, même si ce n'est pas comme ça qu'ils le pouvaient à l'époque. Et alors, donc, on n'a pas traversé le rubicon. Et la grande question de l'histoire européenne depuis 70 ans, c'est est-ce que, oui ou non, on a ou pas traversé le rubicon ? Mais avant de poser cette question, on a, d'après moi, été dans cette logique transformative, transformer l'État, transformer les relations entre les États. Et cette logique, elle s'oppose à une autre logique qui est la logique mimétique. Et vous verrez tout le temps, tout le temps, le discours sur l'Europe, c'est toujours un discours mimétique, y compris notre cher président, qui parle très souvent d'Europe, même si parfois il se corrige, mais on pourra y revenir, en mimétisme par rapport à l'État-nation. Bon, tout ça, c'est quand même très connu. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé sur ce rubicon ? On fait toutes sortes de choses. Ça, c'est ce que j'appelle la route, la transformation, en tous ces domaines qui sont tous liés les uns aux autres de façon complexe. Mais on ne va pas parler de tous ces détails. Qu'est-ce qui se passe sur le rubicon ? Eh bien, il y a cette route. Et qu'est-ce qui fait avancer la route ou le bateau ? Eh bien, c'est d'abord un éthos, ce que j'appelle un coup pas normatif. Et ce qu'on parle, eh bien, il est constitué de deux concepts. Le concept de non-domination transnationale, l'idée que jamais il doit y avoir un État qui domine les autres, ou la somme des États, Bruxelles qui domine les États, parce que cette somme des États est souvent capturée. Eh bien, toute la pensée sur dominion, le 17, 18, 19ème siècle en Europe, c'était toujours cette subtilité. C'est-à-dire que la domination d'un État, des autres par l'État, souvent se passait par créer un tout qui devait être capturé. Donc, il y a toute une pensée sur la non-domination transnationale. Et puis, l'autre concept, c'est la reconnaissance mutuelle transnationale, sur laquelle j'ai beaucoup travaillé, et qui pour moi est un concept très très forteur, qui part de la reconnaissance entre les gens, entre les personnes, entre les voisins, qui s'étaient tous entretués après la guerre, pendant la guerre, mais qui continuaient après la guerre, certainement à l'Est et dans les Balkans et partout, et qui, après des individus aux États, aux règlements, etc., l'Europe est tout un mishmash de différents modes de reconnaissance mutuelle. Et c'est ces deux logiques, à mon avis, qui font avancer cette Europe si plurielle. Il y a toutes sortes d'Europe. Là, j'imprunte cela à un livre que j'ai fait avec Justine Macroix, qui s'appelle « European Stories ». Toutes ces histoires d'Europe, c'est comme ça qu'elles restent ensemble. Voilà, il y a mille façons de montrer cette diversité, « European Stories », si vous n'avez pas lu très le livre. Et, derrière ça, il y a ces questions d'empathie, je ne vais pas… mais qui sont aussi très, très intéressantes, psychologie sociale, etc. Pour en revenir beaucoup plus rapidement, donc, à… voilà. Il y a toutes ces intuitions sur cette logique transformative. Et moi, j'ai voulu lui donner un nom, une étiquette à cette logique transformative. Et comme c'est une idée de pluralité, au départ, eh bien, donc, je l'ai nommé l'Europe comme « démoïcratie ». C'est important juste de dire que l'Europe comme « démoïcratie », c'est de dire, voilà, les deux alternatives de l'Europe comme une alliance d'État, une alliance de démocratie plurielle, ou l'Europe comme une démocratie unique en devenir, comme un État démocratique unique en devenir, eh bien, ces deux alternatives sont plus proches l'une de l'autre que la tierce voire de la démocratie, parce que c'est deux alternatives, par toutes les deux d'hypothèses que la démocratie demande un peuple, que ce soit au niveau national ou européen. Donc ça, c'est quand même l'importance de la démoïcratie comme troisième voie, parce que très souvent, on nous attaque, nous, les démoïcrates, en disant « vous êtes des souverainistes, puisque vous pensez qu'il n'y a que des peuples, etc. » Non, 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 la troisième voie, c'est très important. C'est pas entre les deux. Alors, ensuite, juste pour vous donner des… sur ces slides, des intuitions, surtout… Il y a beaucoup de choses dans la théorie démocratique, comme disait Arnaud, j'ai publié au moins une vingtaine d'articles, et je suis en train de… Finalement, de revenir à un livre que j'écris sur la démocratie, où… Mais en Europe, il y a beaucoup de variétés des variétés. Il y a pas seulement la variété des capitalistes, de modernisations, des libéralismes, des relations états-sociétés, des mémoires, etc., etc. Et donc, quand on parle d'unité dans la diversité, on parle pas du fait social de la diversité, mais de la traduction politique, c'est-à-dire un certain… Le pluralisme en est la traduction. Mais une fois qu'on a dit pluralisme, on a encore rien dit non plus. Parce qu'il faut se demander si… Comment on organise le pluralisme ? Qu'on organise une compatibilité entre peuple et Etat, pas leur uniformité. Mais comment est-ce qu'on parle… Comment on organise un pluralisme ouvert ? Est-ce qu'on le force ? Jean-Marc Ferry parle de juxtaposition pluraliste. Non, c'est pas ça qu'on veut dans une démocratie. Et là, je vous donne une slide qui est importante, parce que j'essaye vraiment de résumer la chose. Des moïs, c'est la souveraineté des peuples… Parce que c'est les peuples, à la fin de fin, qui doivent reprendre la souveraineté par rapport au marché, par rapport à la technocratie, etc. On va y revenir dans un instant. Mais en même temps, ils doivent « govern together », le kratos. Il faut qu'il y ait un gouvernement de ces peuples pour faire en sorte qu'ils se coordonnent et qu'ils coopèrent. Mais je dirais même encore plus ultimement, non pas que ce soit un télos, mais faire en sorte qu'ils internalisent les règles du vivre ensemble. Ça, c'est vraiment le graal de la démocratie. C'est qu'on internalise ces règles-là. Donc, la condition pour qu'une démocratie marche, c'est que chaque de ces peuples soit radicalement ouvert à l'autre. C'est ce que Kant appelait les identités élargies. Ça, c'est très important. Alors, ensuite, c'est pourquoi, quand on parle d'un peuple européen, il y a différents niveaux, différents types de positions à cette idée de peuple européen. D'abord, sociologique, ce que mon collègue David Goodhart appelle les « somewhere's » et les « anywhere's ». On revient aux nomades et aux sédentaires. Et puis, idéologique, c'est cette obsession de « l'un » en Europe, que ce soit d'ailleurs chez les populistes ou les technocrates, qui mène au fait de condamner les autres à « non ». Nous, on est un, on est une Europe. On peut s'incarner dans une sorte d'une idée européenne. Et ça, c'est pour moi une idéologie messianique. Et puis, surtout, je dirais aujourd'hui, au XXIe siècle, avec tous les jeunes qui sont dans cette salle, ce que j'appelle la modernité irrépressible et la technologie de la démocratie. C'est-à-dire qu'on entre dans une ère de pluralisme chaotique. Ça, c'est ma collègue Ellen Margats. À Oxford, on a le Oxford Internet Institute. On parle beaucoup de démocratie sur Internet. Je suis sûre que beaucoup d'entre vous la pratique et l'étudient en même temps. Mais donc, la démocratie, aujourd'hui, dans Internet, c'est des assemblages, c'est l'intelligence distribuée, c'est autre chose. Alors, mais le fait de ne pas avoir de peuple européen ne veut pas dire qu'on n'a pas une politique, une politique européenne, et un projet, je dirais presque un destin, mais en tout cas un projet commun. Donc, voilà. Ça, c'est quand même les intuitions démocratiques. Maintenant, je voudrais passer, mais je vais le faire très vite, de façon très… il faut regarder les slides, parce que je voudrais vous dire, ce que je veux faire passer, c'est que l'idée démocratique, elle peut se traduire dans différents langages de sciences sociales, de sciences humaines, il n'y a pas un seul langage, et je vous en donne quelques-uns. Il y a premièrement, effectivement, le langage philosophique, toute la réflexion sur la diversité, le pluralisme, en philosophie, que ce soit en interne ou en externe. Alors, ça, cette slide, elle est pour Jean-Marc, « Yes, we can't ». Qu'est-ce qu'il aurait pensé, quand il était ici, en Europe, aujourd'hui ? Mais, en tout cas, c'est très clair qu'on peut très facilement… Moi, j'ai écrit là-dessus, mais notre maître à tous, c'est Jean-Marc, et son très, très beau livre « L'Europe kantienne », pour dire qu'on peut facilement… Je ne dis pas que c'est facile, mais c'est une sorte d'évidence qu'on peut penser l'Europe comme une construction kantienne, avec ses trois niveaux de droit. Et d'ailleurs, là, je vous les ai traduits sur ma slide, c'est-à-dire qu'il y a la loi dans les nations, il y a la loi et le droit supranational, et puis… Les flèches ont bougé, désolée. Et toujours est-il que le transnational et la loi Cosmopolitus, c'est vraiment le cœur de l'Europe, et ce n'est pas pour rien que cette tierce voie de l'Europe, elle organise le droit qui consiste à dire comment on traite l'autre chez soi, sans faire de l'autre le même, sans rendre l'autre moi-même. Donc ça, c'est l'Europe kantienne. Je ne développe pas sur les rapports entre justice et démocratie. J'adore cette photo, donc je trouve n'importe quel prétexte pour la mettre. C'est sur une île de Lesbos où on voit arriver des réfugiés, puis les deux nanas, là, qui… C'est… voilà. Je dis toujours que le problème de l'autre, de notre rapport à l'autre, c'est… Enfin, c'est l'indifférence, encore plus que la haine. Enfin, bref, on y reviendra. Je passe sur tout ça. Deuxième langage, c'est le mien. Moi, je suis prof de relations internationales. Donc moi, je pense comme ça en relations internationales. Alors, il y a toutes les réflexions… Il y a plein de domaines adjacents, si vous voulez. Il y a ceux qui pensent l'empire. Et les empires, c'est… c'est mettre ensemble des souverains et manger un peu leur souveraineté. Et puis, il y a ceux à l'autre extrême qui pensent le fédéral, les États fédéraux. Et donc, l'union, ben, c'est aussi entre les deux. Alors, il y a le langage, troisièmement, science politique, le fédéralisme comparé. Moi, j'avais fait, il y a très longtemps, un livre sur le fédéralisme. On me demande toujours de parler du fédéralisme. C'est assez drôle parce que… Vous êtes une… une sprawluse du fédéralisme. Venez nous parler du fédéralisme. Venez nous parler de l'Europe fédérale. Mais je leur dis oui, mais non, mais attention. Elle me dit, est-ce que vous appelez l'Europe fédérale ou pas ? Je dis, ben, ça dépend de ce que vous voulez dire par fédéral. Si c'est un État fédéral, non. Mais par contre, si c'est une union fédérale, oui. Alors, le problème, le problème, c'est que le fédéralisme a bouffé sa propre essence. Comme la Révolution bouffe ses enfants et son essence, c'était l'union fédérale. où l'équilibre entre l'un, between the one and the many, cet équilibre, il était toujours respecté. Mais les États fédéraux, à partir du 19e siècle, en commençant par les États-Unis, mais l'Allemagne, etc., sont devenus des États fédéraux et non plus des entités fédérales. Donc, nous, on recouvre le sens, peut-être le plus profond, de fédéralisme. On pourra y revenir. Le problème, c'est que je n'utilise plus le mot fédéralisme. Je ne sais pas ce que tu fais, Jean-Marc, parce que tu n'utilises pas quoi, non plus. Parce que, effectivement, même, vous pouvez répéter 100 000 fois la même chose, mais ça ne compte pas parce que, de toute façon, le mot dans le langage commun ne veut plus dire ce qu'il aurait dû vouloir dire. Alors, après, il y a les tests. Je vais passer là-dessus. On pourra y revenir de la démocratie fédérale, les tests structurels, fonctionnels, institutionnels. Mais je vais passer parce que, sinon, on n'y sera jamais. La question du vertical et de l'horizontal, c'est-à-dire qu'il faut toujours, effectivement, dans la problématique fédérale, se demander combien on a centralisé et combien, au centre, les partis participent à l'élaboration de la règle commune. Mais je vais passer là-dessus pour en venir. Alors, après, il y a tous les débats légaux, constitutionnels, mes collègues de la law school qui ont trouvé une manière à eux de désigner le rubicon, pour moi, c'est-à-dire le pluralisme constitutionnel. Mais on pourrait venir, c'est compliqué. En tout cas, ils ont leur propre débat. Et, finalement, il y a toutes les théories de la démocratie. Et c'est là-dessus que je voudrais en revenir dans un moment. Mais tout ça pour vous dire que c'est très, très riche. La théorie de la démocratie, je vends ma salade. Tu m'excuses, Armand. Jean-Marc, tu m'excuses. J'ai le droit de vendre ma salade. Donc, démocratie, c'est pas une sorte de petit mot que j'ai utilisé. C'est une sémantique particulière parce qu'on a besoin, parfois, de concepts et de sémiologie et de sémantiques nouvelles pour faire passer l'idée, non pas que c'est quelque chose de très spécialisé, une vision obscure de la chose, mais qu'au contraire, on veut être inclusif, presque impérialiste intellectuellement, en disant, voilà, en fait, on y est à plein de débats différents. Maintenant, voilà, après tout ça, toute cette introduction, la crise. Parce qu'après tout, on est là pour ça, on est là pour parler de crise. Mais moi, ça fait au moins dix ans que j'écris sur le moment Tocquevillien. J'avais même écrit un article en 2005, l'Europe à un moment Tocquevillien, après le nom français. On va dire un moment Gramscien. Enfin, en tout cas, le vieux monde, c'est terminé, le prochain monde n'est pas arrivé. Et qu'est-ce qu'on fait entre les deux ? Et on réinvente quelque chose comme il l'a fait. Bref, c'est ce qu'on essaie de faire en Europe aujourd'hui. Alors, on a notre fameuse crise. Et pour moi, la manière simpliste dont je l'interprète, on était là, tranquillement, sur le rubicon. Bon, il y avait plus ou moins des vagues et tout, mais enfin, on restait sur notre rubicon. Pof, la crise globalisée, la crise qui vient de New York, de Syrie, de partout. Interne aussi. Et voilà, le centrifuge dans les deux sens est de plus en plus fort. Alors, je lui donne des étiquettes différentes chaque année. Cette année, j'appelle ça la tentation macronienne, la souveraineté européenne. Bon, voilà, pour la pensée macronienne, même si, enfin, je ne sais pas si ça existe, mais enfin bon, notre cher président, voilà. Il faut plus d'Europe, plus d'Europe, plus d'Europe, mais il n'est pas le seul. Et puis, bon, il y a les souverainés d'un côté et il y a deux semaines, ils ont lancé leur liste et ça va. Maintenant, en soi-disant, les élections européennes, ce sera eux contre nous, les bons, les méchants. Mais le problème que j'ai remarqué moi avant, c'est que personne ne veut rester sur le bicon. Il y a ceux qui veulent en faire plus, ceux qui veulent en faire moins et puis la guerre, la grande guerre entre les deux côtés. Donc ça, c'est toujours l'éternel problème. Et ce n'est pas pour rien qu'une démocratie comme l'Europe est d'abord super imparfaite. Je veux être claire que cette démocratie, c'est en partie descriptif de l'Europe telle qu'on l'a eue, mais elle a toujours été hyper imparfaite parce qu'elle n'a jamais vraiment bien pensé son identité démocratique. Mais maintenant, même cette démocratie imparfaite est en danger à cause de ces forces centrifuges qui viennent de partout et qui dérangent l'équilibre constitutionnel de l'Europe qui est lié à ces questions de verticalité et avant tout d'horizontalité. Et donc, en gros, mais là je vais plus vite parce que je vais vraiment en arriver aux théories démocratiques. Toutes les pathologies européennes qui étaient sous-jacentes avant reviennent à la surface. Donc, le messianisme, le messianisme de l'Europe, ça c'est bref, si vous n'aimez pas le peuple, il faudrait lire. Le messianisme qui utilise le marché à ses fins, la domination, bien évidemment, l'obsession de l'un. Toutes ces choses, on les revoit, l'un comme domination, Lost in Translation, bien évidemment. Je viens de publier ce livre, il faut que je le mette parce que si je fais une présentation, il faut que je vous dise, il faut lire ce super livre sur la perte de la reconnaissance mutuelle entre la Grèce et l'Allemagne et tout le discours autour de ça dans notre crise européenne avec deux collègues amis allemand et grecques. Mais le fond du fond, c'est que le contrat européen de base était quand même basé sur la confiance, créer une cathédrale, cathedral of limitation. Et que ça, c'était possible, on se limitait les uns les autres parce que quand même, on n'avait pas tout mis dans la loi. C'est ça qui est le plus paradoxal, c'est qu'il y a beaucoup de lois, beaucoup de droits en Europe, mais finalement, il y avait des choses implicites. C'est-à-dire que je reconnais que ton système démocratique et légal fera en sorte que je peux faire confiance aux législateurs, aux administrateurs de ton pays d'appliquer notre loi commune ou même ma loi à moi si on fait de la reconnaissance mutuelle. Mais ça, c'était resté implicite, c'est-à-dire la reconnaissance mutuelle des systèmes et de notre confiance mutuelle dans les systèmes. Et donc, le défi démocratique, c'est bien de dire comment on va rester sur ce rubicon, comment on peut rester sur ce rubicon. Et moi, je m'oppose beaucoup à ce que j'appelle les magic bullets de la démocratie, c'est-à-dire que dans le discours habituel, que ce soit les politiques ou les sciences sociales, on a toujours des magic bullets, c'est-à-dire on va créer un deuxième parlement, on va faire un référendum par un européen, etc. On va choisir un président pour l'Europe. Pour moi, ça, c'est des gimmicks. Le fond n'est pas là. Et comme j'en parlais avec Jean-Marc plus tôt, pour moi, il y a les structures institutionnelles, oui, mais il faut descendre à la praxis et il faut remonter à l'éthos, même si tout ça, c'est lié. Et tout ça se traduit à travers les institutions, mais aussi dans la tête des gens, mais aussi dans nos rencontres. Et une autre image que j'aime bien utiliser, c'est l'architecture contre la biologie. On parle toujours d'architecture européenne, c'est très important pour l'architecture. Mais en fait, c'est la biologie, c'est beaucoup plus fluide, ce qui compte en démocratie. Et donc, voilà. Alors, comment est-ce qu'on existe en Europe ? Alors, maintenant, on va passer peut-être dix minutes et après, on viendra à l'union monétaire. Je garde la... Je ne sais pas, ça fait une demi-heure. Donc, maintenant, parce que je passe un peu à un autre mode. Alors, si on veut se poser la question de comment on fonctionne, comment notre démocratie européenne, notre démocratie européenne peut fonctionner, eh bien, d'abord, il faudrait avoir le temps de passer en revue les théories traditionnelles de la démocratie et pourquoi est-ce qu'on a un problème aujourd'hui avec la démocratie en général, la démocratie nationale, européenne, etc. Alors, ça, c'est long. Mais en tout cas, l'idée de base, c'est bien que la chaîne de la délégation et de la quinte Bellity, pour rendre compte, est cassée au niveau national, au niveau européen, trop complexe. Et que, finalement, la démocratie, la légitimité démocratique, on ne peut pas... Je suis-je dire, voilà, on va recréer une bonne chaîne climat entre délégation et à quinte Bellity. On n'a pas trouvé le bon mot pour à quinte Bellity. Arnaud m'a rassuré que tout le monde dit à quinte Bellity. Ça va. Alors, donc... Et cette question de la démocratie, de la délégation, est de toute façon basée sur l'idée qu'il y a des principaux... Principal agents. Principal agents. Mais que, finalement... La question, c'est toujours comment on réinvente le peuple pour mieux s'en débarrasser. C'est quand même ça, l'idée de la démocratie. Je fais vraiment très, très court. Mais comment est-ce qu'on crée un principal qui soit transnational, quand déjà, on a perdu le principal au niveau national ? Et donc, il y a le problème de l'État réglementaire qui fait qu'on perd le principal. Il n'est plus là, dans l'équation, dans la logique technocratique. On a le problème de ce qu'on appelle Responsibility without Responsiveness, que, en Europe, aujourd'hui, c'est le fameux schéma de Chartres qui, quand même, résume bien les choses. C'est-à-dire que, finalement, la chaîne de délégation et la chaîne qui donne des responsabilités est cassée. Donc, on n'est plus responsive. On ne répond pas aux demandes parce que cette chaîne est cassée à différents niveaux. Et que tout ça, ça veut dire que, en fait, les décisions collectives en Europe n'ont plus besoin d'être liées à l'élection. Et tout ça crée la chaîne d'aliénation et d'hostilité, etc. Ensuite, on a toutes les théories de, bon, même si ces décisions sont déficientes, on a le « joint decision trap », c'est-à-dire l'idée qu'il y aura toujours des décisions sous-optimales parce que, comment arriver à l'équilibre entre le niveau le plus bas, qui est celui de la communauté, et l'efficacité dans un système tel que l'Europe ? Voilà, c'est la découverte que c'est impossible, que les partis, les systèmes, les partis, le système politique ne rend pas cette logique efficiente. Et, finalement, que dans toute cette, quand même à la base de la démocratie, la séparation des pouvoirs d'une manière ou d'une autre n'existe plus non plus parce qu'on a tout simplement un réseau international de technocratie non accountable qui fait que, même s'il y a une accountability indirecte qui elle-même est dévoyée parce qu'il n'y a qu'une responsabilité collective au Conseil. Bref, tout ça, c'est des choses dont on a besoin de beaucoup de temps, que vous connaissez dans vos cours sur l'Europe et dans vos cours sur la démocratie. Mais il faut quand même rappeler les grands problèmes de cette chaîne de délégation qu'est la démocratie et qui ne marche plus en Europe. Alors, donc, quand on revient à la définition, si on cherche une réponse, et bien là, j'en reviens à la définition de démocratie, mais j'aurais dû la mettre avant, qui est l'union de peuples, c'est-à-dire d'États et de citoyens qui gouvernent ensemble, mais pas en tant qu'un seul peuple, mais c'est des peuples dont la souveraineté populaire est liée entre elles. Et quand j'utilise le mot de peuple, il y a au moins trois sens dans ce... C'est-à-dire qu'on reprend les débats sur ce que c'est que la démocratie, où il y a toutes les définitions procédurelles d'une part et substantives de l'autre. Procédurelle, c'est le peuple qui fait la constitution, c'est le pouvoir constituant. Et là, et dans chacun de ces niveaux de peuples, on se demande qu'est-ce que ça veut dire d'être une entité de peuples, et de garder la substance démocratique. Donc si on pense aux peuples comme constituants, et bien voilà, en Europe, les peuples doivent garder le pouvoir constitué, leur souveraineté populaire individuelle. C'est pour ça que dans les grandes décisions européennes constitutionnelles, chaque peuple doit continuer à avoir son veto. L'idée qu'on va pouvoir réviser les traités à la majorité, non, jamais. Par contre, le peuple, c'est aussi celui qui forme des gouvernements, les lecteurs. Et là, il faut penser, mieux penser, la représentation collective et transnationale. Et puis, il y a toutes les réflexions sur le fait que non, 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 la vraie démocratie, c'est pas ces questions procédurales de comment. Mais c'est le citoyen comme pléthos, on dirait en grec, qui est que c'est de se poser la question de comment la démocratie va all the way down, comme on dit chez nous, jusqu'en bas. Et que la question démocratique en Europe, on ne peut pas se la poser sans se poser la question de savoir comment la logique, jusqu'en bas, peut elle-même mieux se transnationaliser à travers les frontières. Alors, ça, c'est là. Parce que, bien sûr, démocratie, c'est les démols. Donc, il faut bien garder en tête ces trois définitions, donc, du peuple et ces trois repères. Pour dire que, finalement, la démocratie transnationale, c'est prendre, pour simplifier à nouveau, les trois types, les trois expressions canoniques de la démocratie, directe, participative et représentative, et dire comment elle se connecte horizontalement. Alors, moi, je parle de manager, de gérer l'interdépendance démocratique. Ce n'est pas gérer l'interdépendance économique de façon démocratique, c'est l'interdépendance démocratique. Comment nos démocraties s'affectent les unes les autres. Et, en fait, la crise européenne, c'est de dire que ce qu'on a vu, c'était une compétition démocratique. C'est très macho, hein. My tax payer is bigger than yours. My parliament is more legitimate than yours. Mon Bundestag est plus légitime que votre assemblée grecque. Et c'est démocratie contre démocratie. Peoples against peoples. Et donc, la démocratie, l'interdépendance démocratique, c'est de se demander comment nos institutions démocratiques peuvent gérer le fait qu'elles peuvent se faire du bien et du mal. Et qu'elles doivent, en fait, combiner ce que j'appelle l'intrusion au niveau de la justice. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire quelque chose à l'autre sans se demander quel impact ça a à l'intérieur de ce pays. Moi, je dis ça toujours aux Allemands. Vous n'êtes jamais posé la question de savoir si ce que vous demandez à faire aux Grecs, en fait, fait le plus de mal au plus défavorisé, au plus vulnérable. Vous avez un devoir d'ouvrir la black box de la démocratie de vos voisins avec lesquels vous êtes interdépendants tout en respectant leur autonomie démocratique. Et donc, c'est ça l'équilibre très subtil et difficile. Alors, ce à quoi on va s'accrocher quand on va faire ça, on va réfléchir, c'est ce qu'on peut appeler la représentation démocratique entière. qui veut dire que, en fait, ça c'est la théorie démocratique du progrès, c'est pas forcément dans les études européennes, mais tout le monde réfléchit à la relation représentant-représenté, au-delà de la délégation, mais sans penser que le représentant s'occupe de façon paternaliste de son représenté. Et la manière dont on doit réfléchir à ça, c'est qu'il faut mettre l'accent moins sur le pouvoir de décision, la volonté soi-disant démocratique. C'est quoi cette volonté qui demande toujours d'agréger, y compris au niveau européen, et plutôt celle de la, donc pas le will, mais le judgment, pas la volonté, mais le jugement, la raison et le jugement. On est un peu dans la habermas, là, mais comment est-ce qu'on pense la relation entre ces deux dimensions de la démocratie, et bien d'un découplage, en tout cas d'un recouplage beaucoup plus subtil entre volonté et jugement, au niveau transnational. Et donc se préoccuper de la manière dont on transnationalise le jugement, qui va après informer les décisions démocratiques. Donc comment les institutions nationales peuvent être présentes les uns dans les autres ? La multiplication des forums, et qui, qui a la question d'ailleurs de Jean-Marc, qui aurait l'autorité d'organiser cela ? Alors ma collègue Simona Platoni parle de blurred vision, et surtout de hapticité. Enfin l'idée qu'en architecture, pour comprendre un building, il faut vraiment l'embrasser avec tous nos sens. Et pas seulement juste le voir, il faut le voir de tous les ordres, l'embrasser dans tous les sens. Et c'est aussi la reconnaissance transformative. Enfin, on réfléchit à d'autres métaphores de la politique. Et alors là, bon, voilà, ça c'est les différentes dimensions de toutes ces débats. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Il faut bien sûr penser à la manière dont le checks and balances peut être organisé différemment et distribué différemment. Il faut, à mon avis, politiser la subsidiarité de façon beaucoup plus radicale. Bon, c'est la question des vétos des parlements nationaux et régionaux, mais toutes les assemblées à la Condorcet. Y compris le vrai débat sur les interprétations divergentes de ce que c'est que la subsidiarité. Par exemple, le comité des régions, dont je pense qu'il n'est pas vraiment dans la politique européenne, mais ont eu des débats fascinants sur le fait que c'est les régions qui devraient avoir le pouvoir dans l'union monétaire. Et avec tout un raisonnement. Donc ça, c'est une sorte de débat qu'il faut avoir. Alors, ça, je disais tout à l'heure, transnationaliser le jugement et finalement organiser la redondance, la récursivité, y compris parce que finalement, en Europe, nous avons des décisions récursives qui reviennent tout le temps, comme le semestre européen dans l'union monétaire, et se demander comment est-ce qu'on organise des débats récursifs qui apprennent, qui se construisent les uns les autres sur les conversations transnationales. Moi, un de mes dada, c'est les sunset laws, c'est-à-dire qu'il faudrait que les lois européennes et règlements, les décisions soient révisables et même est une fin, puisque le grand problème en Europe, c'est que le statut quo, comme on ne peut pas prendre de décisions, on en reste toujours au statut quo, donc il nous faut des sunset laws. Les lois du coucher du soleil, on disait dans les années 4. Les lois du coucher du soleil. Oui, parce que l'idée a été reprise par lui dans les années 4. En tout cas, c'est dire que, voilà, une loi, un début, une fin, à un moment, elle finit par ne plus s'appliquer parce que le monde a changé, mais que si on la laisse toute seule, elle va continuer à s'appliquer, puisque les lois, elles sont comme ça, comme Napoléon. Alors, et finalement, democracy all the way down, il y a plein, plein de façons dont nos réalités institutionnelles européennes ne réussissent pas à intégrer la démocratie qui vient d'en... On pourrait dire la démocratie directe, mais si on dit démocratie directe, on ne pense qu'au référendum. Et par exemple, moi, ces derniers temps, j'ai beaucoup travaillé avec l'European Citizens Initiative. Comme vous le savez, il y en a eu une soixantaine depuis 5-6 ans. Il n'y en a que deux qui ont abouti. Et encore, elles ne sont pas vraiment appliquées par la commission. Les glyphosates et... Bon, c'est fascinant. Parce que, quand j'étais... J'ai fait un keynote il y a quelques mois là-dessus. Et c'était fascinant de voir tous ces jeunes qui avaient leur table, avec leurs brochures sur leurs initiatives et tout, des groupes de volontaires qui font des trucs super, mais ils ne rencontrent que des obstacles. Que des obstacles. Il n'y a pas un état d'esprit qui dit... Et donc, l'intérêt, évidemment, de ce qu'ils font, quand ils essayent d'avoir un million de signatures dans 8 pays différents, c'est que c'est de l'horizontalité absolue. Ils doivent s'organiser pour se parler ensemble, pour faire leur mouvement ensemble, etc. Tout en essayant de créer de la règle commune, ou de suggérer qu'elle doit être cette règle commune. Mais la commission, ce n'est... L'état d'esprit, c'est... Mais qu'est-ce qui... On a quand même le monopole de l'initiative. C'est quand même bizarre, puisqu'on a encore dans les traités le monopole d'initiative de la commission. Mais on a donné aux citoyens la capacité d'avoir une initiative. Mais ce n'est pas une loi. Enfin, bref, je pourrais en parler très longtemps. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on en revient à l'éthos, au lien entre éthos et praxis. Parce que l'institution, là, hein, il y a toutes les règles, hein, mais ça ne se passe pas. Alors qu'ils devraient être super heureux d'avoir tous ces jeunes qui s'intéressent à l'Europe. Alors, donc, il faut prendre... Il faut penser comment on internalise les règles européennes et comment on cherche... Et comment, si on fait tout ça, on va retrouver un espace de confrontation et une place vraiment pour ceux qu'on appelle les eurosceptiques. Et en quelque sorte, moi, je suis fière de m'appeler une eurosceptique comme Socrate était sceptique et que je pense que tous nos élèves et tous les profs doivent être des scepticis. Le scepticisme, c'est ce qu'on enseigne à nos élèves. Donc, nous sommes tous des eurosceptiques. Et c'est un honneur pour l'Europe d'avoir des gens qui pensent de façon sceptique, avec scepticisme. Scepticisme. Et que nous vivons en Europe sous la tyrannie des dichotomies. Si vous êtes eurosceptique, vous êtes anti-européen. Si vous êtes europhile, vous êtes toutes les eurosceptiques. Jean-Marc et moi, on a plein d'histoires là-dessus à raconter. Et donc, il faut créer cet espace. Alors, moi, j'appelle ça l'eurosceptisme transformatif par opposition à l'euroscepticisme existentiel. Alors, il y a un euroscepticisme existentiel. Il doit tout simplement détruire le projet européen. Ça, c'est un vrai problème. Surtout qu'en plus, il est basé sur la xénophobie, la peur de l'autre, etc. Mais il y a un euroscepticisme transformatif. Et d'ailleurs, par exemple, Cinco de Mayo, je pense que eux, c'est des eurosceptiques transformatifs, par exemple. Mais, pour pouvoir parler, on peut regarder la carte politique européenne. Donc, voilà. Alors, maintenant, je sais qu'il est 6h moins 5, donc ça fait 45 minutes. Est-ce que je prends 5 minutes sur l'union monétaire ? Je vais être rapide, parce qu'on peut en parler des heures, l'union monétaire, surtout, j'ai remarqué là, c'est aussi un de ces dada, mais moi, j'ai écrit sur l'union monétaire, la démocratie. D'ailleurs, si ça vous intéresse, vous pouvez aller lire mon chapitre avec Max Watson dans un livre super, par cause de mon chapitre, qui s'appelle « The End of the Eurocrat's Dream ». Et où on est, c'est justement Charles Merz, Colliot-Hélène, moi-même, c'est-à-dire, on est, en fait, les scholars européens qui sont des europhiles critiques. C'est vraiment un groupe de critiques, mais qui ne sont pas... Bref. Donc, l'union monétaire. On dit toujours que le grand débat, c'est réduction du risque. Merkel dit aux Grecs ce qu'il faut faire, ou aux Français, ou partage du risque. Et grand débat, lequel on va faire en premier ? Et les Allemands nous disent « Non, 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 il faut réduire le risque avant de partager. » Et les autres disent « Oui, mais on n'a pas assez d'argent pour réduire le risque, donc il faut d'abord le partager pour que notre dette soit moins chère. » Et donc, vous avez cet internet qui vient en premier, réduction du risque. Mais le problème, c'est que réduction du risque, ça veut dire que c'est l'Europe coercitive. On vous force à faire des choses. Et le partage du risque, c'est l'Europe qui peut être trop supranationale pour certains. Donc pour moi, la question, c'est plutôt de savoir, bien sûr qu'il faut trouver cet équilibre, il est réel, mais il faut se demander quel est le niveau le plus bas de centralisation possible pour chercher cet équilibre. Ce n'est pas seulement l'équilibre, c'est le niveau le plus bas. Voilà, ça c'est le gros message. Maintenant, si on rentrait dans les détails, on parlerait du fait que l'histoire de la réforme de l'Union monétaire, c'est cette contagion de la conditionnalité. C'est l'entrée de la logique de la conditionnalité dans le projet européen. Et la conditionnalité, c'est toujours un mélange de coercion et de contrat. C'est ça, la conditionnalité. Et c'est aussi la technocratisation de la moralité, puisque TET veut dire péché en allemand, et qu'on a toujours un narrative en bleu, là, c'est le narrative orthodoxe en particulier allemand, mais aussi technocratiste, etc. Que c'est les detteurs qui ont ce tout blême, c'est eux qui doivent payer, et c'est les autres qui doivent faire les règles. Mais en fait, toute la critique de l'Union monétaire, c'est de dire que finalement, tout ce raisonnement ne tient pas. Parce que, il faut être deux pour... Il faut bien qu'il y ait des prêteurs pour que les autres dépensent. Il faut bien que... Si on se demande qui doit s'ajuster, on en revient à ton keynesianisme au niveau européen, eh bien, c'est aussi les... C'est Keynes, je l'ai toujours dit, en 1945, c'est les pays en surplus, aussi, et pas seulement les autres, etc. Je ne veux pas vous embêter là-dessus. Mais voilà, déjà, il faut bien repenser. Je ne suis pas la seule. Mais résultat des courses. J'en reviens à cette question, j'appelle ça Weberienne, parce que c'est la question de savoir quand, quand est-ce que la technocratie qui est importante, qui crée du vivre ensemble dans la modernité, quand est-ce qu'elle devient une cage ? Comme on avait si peur Weber. Iron cage. Une cage de fer. d'acier. Je vais te donner mes éléments. Et en fait, l'Europe, c'est une cage d'acier dans une bulle. Ce qui n'est quand même pas évident, de mettre une cage d'acier dans une bulle. Donc, c'est en fait démultiplier le problème. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en Europe, on avait trois logiques qui ont changé d'amplitude. c'est-à-dire qu'on avait la logique tout au bout de l'autonomie nationale, d'autre côté, ce dont je parlais tout à l'heure, la capacité nationale à appliquer la règle commune, mais c'était assumed. Ce n'était pas écrit. Au milieu, c'était vraiment la logique la plus européenne, toutes les règles négociées. Et puis, finalement, la logique coercitive pour certaines obligations, par exemple, en droit de compétition, etc., mais elle n'était pas importante en Europe. Et ce qu'on avait avec la crise, c'est que la logique coercitive est devenue de plus en plus large, c'est-à-dire que tout ce qui était dans le milieu est devenu coercitif et ce qui était implicite devient négocié. Et donc, en fait, on a évolué, on pourrait rentrer beaucoup plus dans les détails, mais l'importance relative de ces trois boîtes a évolué vers le coercitif avec l'Union monétaire. Et donc, voilà, l'histoire de comment l'intégration européenne dans la réforme de l'Union monétaire a évolué vers une intégration coercitive. Alors, maintenant, ça, ça a été remis en question. Et la grande crise italienne, c'est vraiment le grand moment test aujourd'hui. On va y revenir dans notre conversation. Alors là, c'est un petit résumé de la chose pour dire que, vous voyez, quand on a en Amérique, on a la Maison-Blanche et la Banque mondiale ou le FMI, d'ailleurs, c'est le FMI, je me suis trompée, par exemple, le bâtiment, mais ce n'est pas la même chose. Alors qu'en Europe, finalement, la Troïka et l'Union européenne, c'est devenu la même chose. C'est-à-dire que, finalement, pourquoi le FMI ou la Banque mondiale, tout le FMI, je ne dirais pas la Banque mondiale, pourquoi c'est acceptable la conditionnalité du FMI ? Parce qu'elle est extérieure au pays à laquelle elle s'applique et elle est temporaire. Or, le grand danger aujourd'hui en Europe, c'est que cette logique de la conditionnalité devient la logique de la proletie, de l'être ensemble. Et en fait, si vous y réfléchissez, l'Europe a essayé de donner la légitimité européenne à la logique coercitive de conditionnalité coercitive et c'est le contraire qui s'est passé. Ça s'est renversé. C'est-à-dire que c'est l'opposition à la logique coercitive qui a tainted, qui a abîmé la logique européenne. Au lieu de l'un donnant la légitimité à l'autre, c'est l'autre qui donnait de l'illégitimité au premier. Parce que si on dit mais c'est comme le FMI, c'est là la différence. Alors après, si vous voulez plus tard, on pourra y revenir. Je détaille, je rentre dans les détails sur le FMI, sur le, pardon, l'union monétaire. C'est-à-dire comment est-ce qu'on pourrait aboutir à une union monétaire démocratique. Et je vais passer juste pour dire qu'il y a trois niveaux en fait. Il y a d'une part les marchés. Il faut redonner aux marchés leur rôle d'intégrer l'Europe. C'est-à-dire qu'il faut qu'un petit grec, une entreprise grec, un petit entrepreneur grec, il paye 8%, 15, 12% pour emprunter. Il faut qu'il emprunte au même taux. Donc, il faut que les marchés financiers soient profonds et réglementés et transnationalisés. Il faut que les gouvernements n'aient pas besoin... Alors, voilà, c'est là où on est en pleine démocratie. il nous faut des institutions nationales qui internalisent la considération de l'autre. Et que ces institutions nationales soient aussi transnationales. Et d'ailleurs, c'est un peu ça les conseils fiscaux, etc., ou des commissions de parlement, interparlementaires. Il y a toutes sortes d'exemples, on peut y revenir. Et puis finalement, au niveau commun de l'Union, bien sûr qu'il faut qu'il y ait des backstops au niveau de l'Union monétaire. Mais en dernier recours, à nouveau, on pourra y revenir. Ce que je veux dire tout simplement, c'est qu'il est possible de concevoir un projet aussi délirant que l'Union monétaire de façon démocratique. Ceci dit, si vous me posiez la question de savoir si l'euro lui-même était en soi, par essence, une monnaie commune, est-ce en soi anti-démocratique, je ne vous donnerai pas de réponse parce que je suis très schizo là-dessus. Certains jours, je suis comme mon ami Francis Cheneval avec qui j'ai beaucoup écrit sur la démocratie et réfléchit. Lui, il pense que non, il ne fallait pas d'euro. L'euro a tué l'espoir démocratique. Dès qu'on a une monnaie commune, tout s'ensuit. On ne peut plus vraiment manager notre diversité démocratiquement. Moi, j'ai écrit cet article pour dire que, si on peut imaginer une Union monétaire démocratique. Mais le problème, c'est qu'il faut que la démocratie soit aussi dans l'imaginaire des hommes politiques, dans la manière dont ils conçoivent la réforme. Et ça, je n'en suis pas vraiment sûre. Si vous voulez, dans la discussion, on parlera de Brexit. Je dirais, en un seul coup, donc ça, c'est le mieux moyen. Pour Brexit, je dirais seulement que la façon dont on a géré l'Union monétaire, sans compter les réfugiés, etc., la façon dont l'Europe est devenue de moins en moins démocratique depuis dix ans a influencé le Brexit. C'est bien parce que cette Europe-là changeait sous leurs yeux et devenait plus comme ce qu'ils appellent un super-state, les Brexiteurs, qui est n'importe quoi. L'Europe n'est pas aujourd'hui un super-state. Mais il y avait trop d'indices antidémocratiques qui ont abreuvé, en tout cas, le discours des Brexiteurs, même si, de toute façon, il y en a certains, quel que soit ce que refait l'Europe, ils étaient perdus. Mais, en tout cas, le Brexit est aussi un reflet de cette non-fidélité à l'idéal démocratique de l'Europe en Grande-Bretagne. Elles ne vont pas y revenir. Et finalement, je voudrais terminer sur mon grand dada en ce moment, donc je suis obligée de terminer sur mon grand dada, qui est l'idée que finalement, si on doit repenser la démocratie européenne, enfin, c'est pas qu'en ce moment, ça fait très longtemps que j'essaie de... Je crois qu'on en avait déjà parlé à une de tes conférences, Jean-Marc. Pour moi, la démocratie européenne, ce qui la sauve d'elle-même, alors qu'elle se... Si un jour, elle peut se reconstruire mieux démocratiquement, c'est que, comme elle est moins prisonnière du court terme comme les démocraties nationales, elle peut... L'Europe peut créer une démocratie qui est la gardienne du long terme et qui est très basée sur le délibératif, parce que les citoyens, en fait, ils se préoccupent beaucoup du long terme mais de façon différente. Il faut leur permettre de le traduire. Donc, l'Europe peut devenir une démocratie qui a du foresight, qui voit en avant et ça, ça ne pourra se faire que si, eh bien, elle redistribue le pouvoir, y compris aux nouvelles générations et voilà, je le souhaite de tous mes voeux mais ça, c'est vraiment la perspective d'elle. Merci. Alors, qui veut démarrer ? Qui veut vous poser une première question ? Tu veux commencer, toi ? Ah non, bon, je vais vous rappeler de toi, mais la question est ouverte. Soit-en, je vais peut-être réunir immédiatement à ça parce que... Une chose qu'on entend très très souvent, c'est le déficit de politisation. et que du coup, il est difficile pour les citoyens de se saisir de cet objet et qu'on peut les faire marcher dans l'espace unique autour des questions de paix. Donc, vous savez, il y a beaucoup d'enquêtes pour montrer que les votes, par exemple, au Parlement sont très peu politisés, au sens de, par exemple, droite-gauche, la plupart des votes ont lieu sur des blocs immenses qui vont de la gauche à la droite avec un petit équilibre. De temps en temps, c'est plutôt du centre de droit et de la droite syndicale jusqu'à la gauche. Mais globalement, une immense majorité des décisions sont prises à des majorités très larges et ça pose une difficulté pour aussi symboliser autrement. Dans les années 2000, tous les grands dirigeants sont très marqués à gauche en Europe. Dix ans plus tard, tous les grands dirigeants sont très marqués à droite et pourtant, l'impression dominante, c'est que c'est la même politique qui est faite par la Commission, par le Conseil et que le Parlement fait lui-même un contrôle peu comme ça, dépolitisé. Donc, à l'inverse de ce que tu dis là, ou plutôt, en tout cas, quand tu suggères l'Union à quelque chose de démocratique capable de l'utiliser sur le long terme parce qu'elle n'est plus, mais elle est peu politisée, ça peut être aussi un obstacle à la faible politique. Oui, je suis entièrement d'accord avec toi et merci parce que ça me permet de clarifier parce que clairement, je ne voulais pas dire parce qu'elle est peu politisée, je voulais dire que faire la politique au niveau national avec élection, tous les X, etc., fait qu'effectivement, nous sommes, ça c'est, voilà, enfin, Tocqueville, on a très bien parlé en son temps, mais il y a un biais court-termiste à la politique, pas aussi court-termiste que les marchés, mais donc ce biais-là, je dis seulement que, mais tu as tout à fait raison, quand on va au niveau européen, on est un peu libéré, c'est le silver lining, c'est ce qui peut sauver de ses propres pathologies de projets européens, c'est de dire qu'au moins, on peut se préoccuper du long terme, de l'intégration durable, que notre intégration dure et qu'elle serve aussi le durable, qui est, au sens le plus large terme, les buts de Nations Unies, de Sustainable Development Goals, mais même tout, toute politique doit être pensée dans le long terme, on doit à chaque fois se demander qu'est-ce qu'on doit faire de plus urgent, à quel point, etc. Mais parfois, les résultats ne seront pas vus avant très longtemps, il y a des coûts à court terme, des bénéficiaires à court terme, etc. L'Europe doit être là pour pouvoir organiser le débat, je reviens au jugement contre la décision, trouver des façons d'organiser un débat, mais quels vont être ces coûts, comment on va se les partager, qu'est-ce qu'on regarde ensemble, mais est-ce que ça veut dire que les clivages disparaissent, c'est ça notre critique de l'Europe, c'est-à-dire que quand je parlais de la démocratie, idéalement, le Parlement européen serait un de ces lieux qui s'ouvre au scepticisme, etc. Et d'ailleurs, on va le voir de force après les élections de mai 2019, mais jusqu'à maintenant, vous le savez tous très bien, le Parlement s'est organisé non seulement, comme tu le dis très justement, Arnaud, avec des commissions où il y avait toujours le centre, mais effectivement, on exclut les extraits, on trouve toujours des manières, parfois ils s'excluent eux-mêmes, ils ne viennent pas, ils vont juste le fric, mais par exemple, parfois, mais très très souvent aussi, on les exclut, c'est-à-dire qu'on n'a pas utilisé le Parlement européen, Nathalie Braque, vous connaissez tous, elle a fait un super livre sur le Parlement européen et les quatre types de rescepticisme. Au Parlement européen, il y en a trois sur les quatre qui sont des participatifs, de différentes manières, qui ne sont pas forcément des scepticismes existentiels, comme on le dit, mais transformatifs, mais ceux-là, on les ostracise tout le temps, alors que souvent, ils ont des bonnes idées, sans compter le fait qu'on exclue aussi la participation des parlements nationaux, etc., mais tout ça pour dire qu'il y a une façon de concevoir l'espace européen de débats agonistiques et conflictuels qui permet aussi de poser les grandes questions et les grands qui ont plus rapport avec le long terme. Maintenant, sur la politisation en ce temps, moi, je pense que l'Europe, elle a besoin vraiment de ce que j'appelle la politisation intermittente. C'est-à-dire que ça ne peut pas être toujours politisé. Il y a des grands débats qui sont politisés et intenses, mais par exemple, moi, je ne suis pas tellement pour que la Commission elle-même devienne un exécutif législateur politique d'un côté ou de l'autre, comme ça au moins on sait qui ils sont et on se sera battus pour qu'il y ait une commission de droite ou de gauche. Non, je pense qu'il y a quand même une question de fusion des intérêts, etc., qui fait que la Commission elle doit rester un espace de débat entre toutes sortes d'idéologies différentes. Mais si on n'a pas une vraie politisation intermittente, comme on a eu parfois autour de certains sujets, y compris à des directives Wolkenstein, à l'époque du monde français, mais on a tout le temps des grands sujets, mais il faut trouver une manière, ce qu'on essaye de faire, c'est faire débat, c'est européaniser les débats nationaux, je ne dirai rien de nouveau là-dessus, mais les politiser, bien sûr, les politiser au niveau, mais transnationaliser la politisation. Il nous faut un droit à la politique. Le citoyen a un droit à la politique, comme dirait Mayer, c'est, il y a nos espaces privés, nos espaces administratifs, techno, etc. Et puis, il n'y a plus rien entre les deux parce que les parties sont des chapelles fermées. Ça, bien sûr, qu'il faut tout réouvrir. Mais toujours, la question qu'on pose, l'éloge de l'horizontalité, la démocratie, c'est le lien horizontal, c'est la question qu'on doit à chaque fois se poser. Merci. D'abord, merci beaucoup pour qu'il y ait un saut et en particulier pour les réflexions vraiment très subjectives et très stimulantes et très suggestives. D'abord, c'est une très bonne idée, je trouve, il faut réussir à suivre la démocratie européenne comme gardien du long terme. C'est vrai, on en a tout à fait besoin. Alors comment, je ne sais pas exactement, mais vos démocraties nationales sont véritablement restées par ces échelles et le protagonisme qui va avec. Et puis, j'ai beaucoup à plaisir aussi ce que tu dis sur les conditions de l'union non-héter démocratique. Voilà, je suis tellement d'accord sur les taux d'intérêt sur l'intériorisation par les institutions nationales du point de vue européen, ça, ça fait cru à mon défaut. Le troisième niveau qui n'a pas développé et qui est intéressant en mon avis, c'est les dispositifs au niveau de l'union monétaire humaine. Alors si ça m'intéresse, et ça rejoint la question qui est celle-ci de Francis Schoenbach, est-ce que la monnaie commune ne tue ou non la démocratie ? Je pense que c'est vraiment la bonne question. Alors que ce n'est pas la monnaie commune qui est en question, c'est la monnaie unique. Ce qui n'est pas la même chose, je ne sais pas, c'est simple pour se voir. Sinon, la monnaie commune, en tout cas, c'est quelque chose comme une petite compte commune avec les monnaies nationales. Mais le problème, c'est vraiment la monnaie unique. Et là, je pense qu'il y a, on va en discuter, mais une porte étroite pour sauver la démocratie à l'intérieur du système de la zone euro. C'est la coordination des politiques macroéconomiques et la coordination en particulier des politiques budgétaires, l'harmonisation en plein d'indices énergiques entre les... la coordination intelligente entre les excédents des uns et les déficits des autres. C'est ce qui suppose une décentration. C'est tout à fait remarquable que lorsqu'on définit sa loi de finances et sa politique budgétaire, c'est pas seulement en considération de l'intérêt national et des équilibres nationaux, mais en considération, par exemple, quand on est un pays du Nord, des équilibres aussi à réaliser l'ordre du Sud. Et là, pour ça, on en revient à ce problème quand on a des difficultés. À mon avis, c'est vrai que je suis un éteur sur ce que je suis d'accord avec toi, que les institutions ne s'assurent pas, qu'il faut les alimenter avec l'esprit, véritablement, mais l'éthos, malheureusement, n'est pas le fier. C'est quelque chose qui doit se former. Ça présuppose une évitation morale et politique qui ne va pas de soi. qui n'est pas une éthos, en quelque sorte, une éthos spontanée, une éthos décentrée, artiste. On a tendance à être nationaliste et chauvin quand on est un édigeant. Je pense que c'est pour avoir des intérêts, n'est-ce pas ? D'où la question institutionnelle sur laquelle je viens. Parce que si cette éthos ne tombe pas du ciel, si c'est vraiment un retour d'affaires et d'éducation qui devrait être le fait des chefs d'État et de gouvernement, principalement, comment concevoir cela d'un point de vue institutionnel, voire constitutionnel ? Et cela rejoint peut-être l'éducation de petite objection que je préférerais. Si j'étais bien compris, tu disais qu'il faut rester sur le politique. Je ne sais pas si j'étais bien compris quand je disais ça. c'est pour moi un autre tour. Parce que ça donne l'impression qu'on est dans un entre-deux, entre deux termes d'alternatifs, par exemple, fédéralisme et souverainisme, qui eux sont consacuellement très clairs, très nets. Et puis nous, on est dans un flou, dans un flou intermédiaire qui n'a pas de définition positive. C'est ni fédéralisme, ni le suverainisme. Et là, je pense que pour sortir du flou et pour parvenir à une député conceptuelle, ça veut dire aussi certainement une député institutionnelle et institutionnelle. Et pour ça, il faut aussi penser en termes institutionnels, en termes constitutionnels. Comment agencer cette démocratie ? Comment agencer cela, cette, comment dirais-je, solidarité co-responsable ? Notamment au niveau de l'union monétaire. C'est la question que je pose, qu'il sait, j'ai hésité là-dessus. Nous sommes en démarre là-dessus. À mon avis, il faut une autorité qui n'est pas la solidarité. Il faut une autorité légitime. Parce que, sinon, jamais, jamais, spontanément, les dirigeants des nations membres d'entreront dans l'ethos que nous appelons de nos voeux, c'est-à-dire l'ethos de la concertation des intérêts et des politiques et la coordination de ces politiques publiques, notamment, en matière d'appro-économie, je vous rappelle ce qui est compliqué après la dernière de cette séance du séminaire, que ce qu'avait dit Arnaud Le Chevalier à cet égard, que pour lui, il n'y avait pas d'autre voie de rééquilibrage de l'Union européenne qui sont vraiment intérieures à ce nouveau que par la coordination d'accueillir. Et puis, il y a une petite question si tu dis qu'il n'y a pas de la soutenabilité, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que tu n'entends pas ? D'accord. Sur le monétaire, on est d'accord, mais je dirais juste que, comme on le disait, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'effectivement, la Commission a son livre de 220 pages sur comment forcer les équilibres macroéconomiques dans les pays, mais un par un. alors que ce qu'il faut, c'est une vraie discussion à tous les niveaux, aussi sociétale, des parlements, etc., sur les engrenages, les liens, si nous on fait ça, voilà ce qui se passe. Penser les interdépendances et les conséquences démocratiques à chaque fois. Il faut presque des grands schémas que les champs politiques puissent visualiser en fait leurs externalités, mais, à nouveau, le temps compte. Il faut pouvoir faire de la politique dans le temps, parce qu'il se peut que j'accepte un coût à court terme, parce que le bénéfice à long terme pour vous sera encore plus grand que mon coût, et un très long terme pour moi, etc. Donc il faut pouvoir que l'Europe aide les politiques et la politique à penser long terme. Et moi, je pense qu'on a tort de penser que les citoyens ne s'y prêteraient pas, parce que les citoyens, en fait, se préoccupent beaucoup de ce qui arrive à leurs enfants et leurs petits-enfants, etc., etc., et les jeunes à leur vie future. Et d'ailleurs, ça, c'est sur la durabilité, c'est-à-dire, effectivement, il y a au Parlement une cellule de prospective, il y a toute une cellule qui fait, et dans chacune des institutions européennes, on a maintenant créé des cellules de réflexion du long terme, quelles sont les dynamiques du long terme, mais ce n'a pas encore été traduit dans la façon dont on fait la politique européenne, c'est-à-dire que si tu as une directive, tu auras toujours un protocole sur la subsidiarité, une évaluation subsidiarité assessment. La Commission est obligée d'écrire une page, qui en général ne veut pas dire grand-chose. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de cette loi ? Elle doit être, il y a des externalités, des économies d'échelle, enfin les deux raisons pour lesquelles on doit faire à un niveau plus élevé, économie d'échelle et externalité. Voilà pourquoi, et donc la subsidiarité, si on l'applique, ça nous force à le faire au niveau européen. On doit expliquer ça. Donc, tu pourrais envisager, par exemple, mais j'ai réfléchi à beaucoup de choses assez précises, il faudrait justifier chaque loi, enfin faire un, dire voilà, quels vont être les effets à deux ans, à cinq ans, à dix ans, à vingt ans ? Ce n'est pas la perspective, mais on va en débattre. Il y a toutes sortes de biais cognitifs, les psychologues regardent la manière dont on évalue le temps, tout ce qui est distinctement, mais pas seulement. Et on a toutes sortes de biais, et d'ailleurs, à nouveau, il y a des gens avec qui j'ai pas mal parlé au Parlement, qui essayent de penser la manière dont on peut faire entrer cette culture du long terme dans les décisions européennes, ne serait-ce que parce qu'on veut que l'intégration elle-même, c'est quand la paix perpétuelle, elle n'est peut-être pas perpétuelle, mais on voudrait que l'intégration, les fédéralistes, ils pensent que l'intégration n'est pas assez centralisée, elle n'est pas assez complète, on ne s'est pas encore assez intégrée, on n'a pas assez convergé. Moi, je dis non, elle n'est pas durable, elle n'est pas pensée comme un processus qui doit tenir dans le temps. Et la seule manière dont il peut tenir l'ingrédient principal, c'est cette légitimité citoyenne qui elle-même en appelle à penser dans le long terme au niveau que je le pense vraiment. Donc après, on en revient à la démocratie, à la manière dont on réussit ou pas à maintenir constamment cet équilibre entre le besoin des gens de l'autonomie et du contrôle de leur vie. Je dis toujours que moi, j'ai une fille adolescente, je veux dire, taking back control, je connais, maman ne rentre pas dans ma chambre, bon, c'est l'instinct humain le plus basique, le contrôle de sa vie et ça sera éternel dans les communautés humaines. Les premiers hommes, c'est ça qu'ils aient, quoi bon. Et bref, donc, cet équilibre entre le collectif et l'individuel, ces questions d'autonomie auxquelles on réfléchit constamment, c'est une des clés du durable. C'est la clé du durable. Mais qui est allée dans le temps. C'est-à-dire qu'on dit, voilà, il faut une démocratie super inclusive, elle inclut aussi ceux qui ne sont pas encore nés. C'est vraiment très inclusif. Et donc, bon, ça, c'est pour le durable. Et donc, là, juste qu'on va finir sur l'union monétaire, effectivement, c'est ce qu'on n'a pas vu pendant la crise, c'est une vraie compréhension, une vraie implication dans, par exemple, je disais tout à l'heure, la distribution des coûts aujourd'hui est dans l'entame chez l'autre. Et effectivement, si toi, tu proposes que les équilibres macroéconomiques soient discutés ensemble, pour que les pays puissent dire, ben oui, mais moi, si je fais un plus grand effort cette année, ça m'arrange plus parce que cette année, on a des rentrées comme ça, etc., mais là, on a le cycle structurel, mon déficit va évoluer. Il faut que les pays puissent, parce que qu'est-ce qui fait de la valeur dans la coopération ? C'est toujours que je perds tant, ça vous fait gagner plus que ce que je perds, et donc vous pourrez m'échanger la même chose la prochaine fois. C'est ça, les trade-off de négociation. Mais il faut pouvoir les rendre plus explicites. eh bien, oui, je vais perdre plus, mais vous allez gagner tellement plus que si moi, je perds, que vous pourrez me faire gagner plus. Mais il faut parler de ces cours réciproques. Et il faut pouvoir dire qu'est-ce qu'ils sont, et à quel moment dans le temps. Si tu ne fais pas rentrer la politique du temps, mais que la politique de l'espace, qui est celle, qui a quel équilibre, il faut réconcilier la politique de l'espace et du temps, si je fais très très court là-dessus. C'est maintenant, à mon avis, la structure du Conseil qui a utilisé sur le Conseil européen, qui n'est pas appropriée. Qui n'est pas appropriée. Et c'est là où ton idée d'autorité devient très importante, mais aussi pour penser le long terme. Alors après, quel type d'autorité ? Ça, c'est le débat, quoi. Maintenant, je voudrais quand même dire quelque chose sur, tu dis, l'éthos n'est pas spontané. Oui, je suis d'accord, mais est-ce qu'on va le recouvrer en désignant une autorité d'une personne ? Ou est-ce que c'est le travail des écoles, des universités, des médias, du savoir ? Tu réfléchis aux universités. Voilà, notre rôle à nous. Je pense que parfois, c'est peut-être un peu trop rapide pour nous, les intellectuels, de toujours repenser les institutions out there sans penser vraiment notre rôle à nous, les universitaires à nouveau, mais aussi dans les médias et dans l'Internet. Et qu'est-ce qui circule dans l'Internet et comment penser ? D'ailleurs, moi, je suis une grande optimiste de l'Internet. Moi, je trouve que l'Internet, je vois comment fonctionnent mes élèves et mes enfants, etc. Quand ils suivent cinq trucs à la fois, beaucoup d'empathie. Enfin, c'est vous les jeunes, vous pouvez me dire ce que vous en pensez. mais moi, je n'ai pas cette vision cauchemardesse de l'Internet où chacun dans sa vue. Non, au contraire. On réussit à jongler avec tellement de choses. Moi, je suis là, ma fille, elle est en train de suivre cinq trucs à la fois. Je me demande, comment elle fait ? Très cool. Il n'y a pas que ça, c'est plus compliqué. Mais à nouveau, je fais bref. Mais dites-moi ce que vous en pensez, les étudiants. C'est vous les jeunes qui savez nous, mais les vieux, là. Sinon, le Rubicon, ça quand même, je suis obligée de réagir. Le Rubicon, ça, je ne peux pas te laisser me détruire mon Rubicon, là. T'as marqué, ça me détruit, là. Parce que, là où je veux bien, c'est que le Rubicon, comme je l'ai mis là, c'est un équilibre instable. c'est problématique d'être dessus, d'être ni l'un ni l'autre. Parce qu'on est toujours attiré par la terre ferme. La terre ferme des bonnes vieilles relations internationales, des États souverains, chacun son truc, on connaît. D'ailleurs, c'est ce qui se passe dans le monde. Et puis, la terre ferme d'un État fédéral européen, on connaît aussi, ça, on sait à quoi ça ressemble. Ça ressemble à l'Allemagne ou aux États-Unis, chacun son modèle, la France veut une Europe qui serait la France. Il n'y a que l'Angleterre dans tous les pays européens qui ne veulent pas ce modèle national projeté au niveau mimétiquement européen. Mais, je suis d'accord que les terres fermes des deux côtés du Rubicon sont plus confortables. Mais ce que j'essayais de démontrer avec des mots et classiques, c'est que ce n'est pas un entre-deux. Ce n'est pas un entre-deux. Alors ça, pour moi, c'est vraiment super important. Si tu dis que c'est un entre-deux, le modèle européen, moi, je t'y vais jamais dire ça. Ceux qui disent que c'est un entre-deux et qu'il faut bien finir par... Si on est entre-deux, il faut ou retomber parce qu'on est allé trop loin ou continuer le chemin et aller jusqu'au fédéral. C'est linéaire. Si on dit que c'est transformatif, qu'on invente un nouveau modèle, ce n'est pas un entre-deux, c'est une tierce voie. Et si c'est une tierce voie, ma métaphore du Rubicon, c'est pour dire que c'est vraiment différent des deux terres fermes. Mais on peut avancer, pousser par le vent de la reconnaissance mutuelle. Je ne sais pas si c'est la métaphore. Parce que pour moi, le Rubicon, c'est un entre-deux berges. Je ne sais pas. Le Rubicon, c'est l'eau qu'il y a entre les deux berges. C'est ne pas aller sur les deux berges. C'est rester, ne pas le traverser. Mais tous les fédéralistes, les euro-fédéralistes, comme notre cher président, ils n'ont qu'un désir, c'est de traverser ce Rubicon, de passer d'un monde d'État souverain, on est encore trop souverain, et comment on peut laisser ça à l'Unifère, faire ce qu'il veut, et finalement désigner une souveraineté européenne. Donc on aura passé ce Rubicon. Et il faut le passer. Et c'est toujours le même discours depuis 70 ans. Il ne existe pas à passer le Rubicon, mais c'est quand même comme ça qu'il le ressent. Il faut qu'on passe à cette autre logique. Oui, ok, mais c'est pas pour avoir le dernier mot. Tu vois, l'impression que ça donne de rester, de dire jeunesse sur le Rubicon, ça veut dire, au fond, je fais la moitié du chemin, c'est ça l'impression que ça donne. Je suis une vie, totalement, alors c'est pas le ministre, ni totalement, le fédéral ministre, alors on se riche, quoi. Je suis dans le Rubicon, j'avance dans mon navire et j'avance toujours sur ce Rubicon et j'essaye de rester sur le Rubicon. Mais mes amis suisses, moi, quand tu parles avec les Suisses, en mon avis, on traversait le Rubicon, même s'ils s'appellent son fédération, mais ils sont quand même un état fédéral décentralisé, eh bien, ils disent tout à fait, parce qu'en fait, ça justifie ce qu'eux sont en tant que Suisses. Tu vois, on peut rester très décentralisé, mais on a quand même très... Mais c'est un déséquilibre, tu ne peux pas être justement nigné, etc. Mais c'est peut-être pas la bonne métaphore, mais comment penser cette tierce voie européenne ? Moi, ça me parle de dire, voilà, il y a la terre de l'anarchie, il y a la terre de l'unité, c'est très familier, et il y a toujours la grande majorité des gens dans leur tête et en réalité, veulent être sur l'un ou l'autre. Et moi, je dis non, c'est plus créatif et transformatif de se dire, on va rester sur... Alors, c'est peut-être une très, très large rivière, comme celle qui est en face. Vous allez où, la rivière ? Là, là ? Je me rappelle que... Elle est très large, là, ce qui est... Ou elle peut être encore plus large, peut être tellement large que tu ne vois même pas les berges, ou j'en sais rien, moi. Mais en tout cas, son rubicon, il est très large. C'est pas ce petit, là, tu sais, le rubicon de César, je me suis renseignée, mais il ne le trouve pas en Italie. Enfin, il a été pendant tout le XIXe siècle, on ne savait pas où il était. Ça, c'est encore autre chose dans la métaphore. C'est qu'on ne sait pas toujours où elle le rubiconque. Mais... Allez-y. N'hésitez pas. Marmène. Oui, bonjour, et merci beaucoup pour cette présentation très différente. J'étais un tout petit peu déçue qu'on passait si rapidement sur le raccord de monétaire qu'il y a pas mal de choses dont j'ai pas saisi tout à peu croire parce qu'effectivement, on est très vite sur cette approche-là. J'ai pas tout à fait compris le moment que vous avez associé la façon dont le FMI intervient et, disons, se voit attribuer une legitimité parce que l'organe extérieur a la situation de la loi qui est le partenariat de l'Ontario qui est le partenariat et le parallèle que vous avez fait avec la Troïka qui perdrait... Je n'ai pas tout à fait compris ce que vous parliez d'externalité. Je n'ai pas compris ce que vous parliez entre deux et qu'est-ce que ça nous dit de la Troïka et de la façon dont la loi centrale a pu intervenir et quelle légitimité ils en ont. D'accord. Donc, ce que je compare, ce n'est pas la manière dont le FMI est intervenu ou pas à l'intérieur de la Troïka. Parce que c'est vrai que ça devient compliqué parce qu'en fait, le FMI est aussi dans la Troïka. D'accord. Vous avez raison, ça complique les choses et peut-être que la métaphore n'est pas excellente. Mais l'idée, c'est de dire que depuis 1945, le système de Bretton Woods, quand un État a trop de dettes, le FMI vient et lui dit voilà ce qu'il faut faire pour que tu rembourses ta dette. Et comme on n'a pas écouté Kant, comme on n'a pas écouté Keynes, c'est juste cet État débiteur qui doit ajuster son économie, déflation intérieure, etc., dépenser moins pour faire en sorte que les pays créditeurs soient remboursés. On sait très bien si on a un macroéconomie 101 que non, ce serait bien plus efficace si tout le monde s'ajustait, si les créditeurs étaient obligés, eux, de dépenser plus, etc. et que l'ajustement ne soit pas unilatéral. Mais il y a ce FMI. On ne peut pas dire que le FMI soit lui-même très légitime, il est très contesté. Mais pourtant, il a duré toutes ces années, il dure encore, même s'il a perdu de ça. Mais au moins, le FMI, premièrement, est temporaire, ils viennent, ils forcent à faire des réformes avec, effectivement, des réactions sociales populaires très fortes, mais c'est temporaire. Et en plus, il vient de l'extérieur, il vient de Washington, il vient d'ailleurs. Ce qu'on a vu avec la Troïka, c'est-à-dire le même type d'organisme qui dit à un pays ce qu'il faut faire, soi-disant, pour qu'on puisse recouvrer notre dette, ou plutôt que nos banques puissent recouvrer notre dette. Et en attendant, d'accord, on vous prête de l'argent, en fait, on prête de l'argent à nos propres banques, enfin, on rembourse à nos propres banques, on sait très bien comment ça s'est fait avec nos monétaires, mais en tout cas, on va dans le pays, on va à Athènes et on leur dit, voilà, il faut faire ces 120 réformes et c'est comme ça, comme le FMI fait faire des réformes structurelles. Mais sauf que le FMI, c'était l'autre, c'était une organisation à Athènes, on pouvait protester tout, mais en tout cas, ça n'abîme pas mon état, la légitimité de l'être ensemble en Argentine ou ailleurs, au Mexique. Alors que la Troïka, c'est Bruxelles qui, si je suis grec, Bruxelles m'appartient. Bruxelles, c'est moi, en tout cas, c'est ce qu'on essaye de dire aux citoyens européens, ce que j'ai passé ma vie à dire pour le Brexit, pour lutter pour la campagne Remain. Je disais, mais Bruxelles, ce n'est pas out there, vous êtes autour de la table. Bruxelles, c'est une table, c'est juste une table avec des chaises autour et des états qui s'assoient autour ou leurs représentants, etc. C'est ça, Bruxelles, c'est juste la table. Donc, vous en faites partie et vous, les Anglais, en plus, vous avez beaucoup d'influence autour de cette table. En fait, les Anglais n'ont jamais compris à quel point ils avaient d'influence autour de la table. Les autres européens, ça va être très bon, pas les Anglais. Donc, les Grecs, ils n'ont pas beaucoup d'influence sur les petits Grecs. Mais enfin, quand même, Bruxelles, c'est leur truc. En plus, les Grecs, ils ont nommé Europa, la déesse. Donc, on est, ah oui, nous, inédicamas, c'est à nous, l'Europe. Sauf que les Grecs, comme les Anglais, ils disent toujours, on va en Europe, comme c'était ailleurs. Mais enfin, c'est un truc, c'est menti. Bref, toujours est-il que pour la légitimité de l'Europe, c'est super important que les peuples démocratiques se pensent comme faisant, étant représentés autour de la table. Et donc, cette table, ça nourrit celle qui est soi-disant à eux, devient à la même fonction, il y a un merger, en fait, de la légitimité politique, d'une entité politique qui est la nôtre, qui est Bruxelles, qui est l'Union européenne, avec tous ses dépôts et tout, mais c'est à nous, et d'une entité coercitive qui déjà était malmenée quand c'était le FMI en Argentine, mais c'est encore pire quand c'est nous-mêmes qui devenons le FMI, quand c'est Bruxelles, que la Troïka, c'est en fait la commission, avec la Banque centrale, évidemment. Alors, attends, moi je ne suis pas en train de dire qu'il ne le fallait pas, mais je dis juste, et en plus, la Banque centrale a fait des choses très bien, avant tout, de donner un espace politique. Et ça, c'est très très important. Donc, si on regarde vraiment ce qui s'est passé, la Banque centrale a créé un moment, un espace, dragué avec « whatever it takes », qui a créé du temps pour la politique, sauf que les politiques ne sont pas vraiment profité. Mais, ce qui compte pour les réformes, d'une part, premièrement, les conditions deviennent imposées par un Bruxelles qui en perd sa légitimité, et puis, deuxièmement, le grand critère des réformes structurelles en Grèce, par exemple, ça doit être qu'elles doivent être démocratiquement durables. Donc là, Jean-Marc me demandait ce que je voulais dire par « durable », mais « durable », c'est aussi de se poser la question des conditions de règles communes de l'Union européenne, ces conditions concrètes, est-ce qu'elles sont durables dans la réalité politique de ce pays, X ou Y ? Il y en a qui sont plus ou moins durables. Et en Grèce, il y en a certaines qui sont très démocratiquement durables. D'ailleurs, elles seraient passées sans. Enfin, elles ont été utilisées par les modernisateurs pour moderniser la Grèce elle-même. Mais il y en a d'autres qui sont beaucoup moins démocratiquement durables parce qu'elles créent d'autres inégalités, parce qu'elles ne tiennent pas compte du fait que, par exemple, les retraites, comme il n'y a pas un bon système de chômage et d'autres choses, des réformes de l'État-providence qui vont prendre très très longtemps. Si on détruit le système de retraite comme on l'a fait, ou en tout cas, on prend du peu de chagrin et qu'on sait que les familles souvent vivent autour d'une seule retraite, y compris ce qui est un temps. Là, souvent, la Troïka a fait les choses dans le mauvais ordre pour que ce soit démocratiquement durable. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que la Grèce a perdu tous ses gouvernements. Après, on pourrait parler de pourquoi Syriza a duré, encore qu'ils vont se faire complètement ramasser qui est un parti de très gauche qui a appliqué effectivement les politiques qui ne sont pas... Est-ce qu'il ne sera pas démocratiquement durable ? C'est le niveau du surplus qu'on demande à la Grèce. Ça, c'est absolument pas durable. Démocratiquement durable, ça veut quand même dire que les gouvernements qui appliquent certaines recettes puissent être élus. sinon, qu'est-ce que c'est que l'Europe ? Est-ce que j'ai clarifié un peu dans le cadre ou est-ce que je... Un peu, mais j'avais une question sur, disons, la façon de ce qu'on peut attendre en termes de procédure de l'instruction de ceci-là. J'ai trouvé ça très intéressant que vous pouvez aussi l'exposer en disant que l'Europe n'est pas... C'est pas téléologique pour qu'on n'est pas... Il n'y a pas une fin, une espèce d'émission, d'un grand nom qui... on n'est pas perfectionniste en Europe. Mais où sont les actes... Où est le respect des actes-procédure en Europe parfois sur certains, sur certains moments, en tant que tout type-là ? Et je trouve que on a parfois une tendance à confondre la façon dont la loi centrale et la Troïka à gérer les conflits et l'envers, etc. On a parfois tendance à confondre un peu la procédure qui a été utilisée et le contenu des règles qui nous a fait. Donc, au bout des règles, je pense que, effectivement, il est extrêmement critiquable sur un pique d'un tas d'égards et notamment parce qu'il ne tient pas compte d'un genre de consensus ou de valeur commune ou d'un minimum, un substrat qui pourrait réunir les différentes composantes en égile. mais la procédure n'est pas plus illégitime que ce que pratiquait au parlement au préalable les autonomies qui ont paraît vraiment légitime. Je viens de finir un article que je crois il me semble que vous avez peut-être aidé à commenter qui est un article de Yuri Girov qui s'appelle « Your Own Justice ». Yuri était mon étudiant et mon docteur. Moi, je viens de finir cet article. Vous avez trouvé qu'il y avait une influence ? Oui. Ah, ça me fait plaisir. J'ai quand même une petite afflure. On n'a pas toujours d'influence sur nos élèves. Il est brillant, Yuri. En tout cas, cet article, je pense, c'est un travail et ça démontre très bien la dimension critiquable à la France en termes de déontologie et en termes de commune ou d'image des règles qui ont eu le jour pendant le règlement de la crise d'oeuvre et de la crise d'oeuvre et de la crise d'oeuvre et de la crise d'oeuvre. Mais on ne tient pas forcément suffisamment compte du risque, en tout cas, de ce qu'on attend en termes de déontologie. La banque centrale n'a pas nécessairement et les institutions et la Commission européenne n'ont pas forcément confisqué le débat ou confisqué jusqu'à les régions d'action. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de légitimité dans la façon dont on se balance ? Oui, mais beaucoup de légitimité. Il y a des choses. De toute façon, il faut de la règle commune. Et comme dirait Jean-Marc, tant que les pays ne sont pas capables d'internaliser leur externalité, il faut les y aider. Et plus ils résistent, plus il faut être coercif. Il y a une certaine logique. Mais le problème, c'est qu'effectivement, après, qu'est-ce qu'on les force à faire ? Est-ce que c'est dans leur intérêt à eux et dans l'intérêt collectif ? Or, on sait très très bien qu'il y a une certaine arrogance économique de la Commission, qui d'ailleurs n'a pas écouté la famille, en forçant un ajustement grec à une telle vitesse que, encore une fois, depuis quand, un pays perd 25% sous PNB en 50%. C'est du délire. Même dans les années 30, ça ne s'est pas fait. Il y a bien sûr quelque chose qui a cloché parce qu'on a coupé partout. Moi, je connais plein de films qui étaient très profitables, qui marchaient super bien et certainement pas des bandes de paresseux comme le pensent les Allemands. On travaille jusqu'à minuit des Grecs, mais c'est incroyable. On a peut-être parfois moins de productivité. Mais ils n'avaient pas l'accès aux mêmes capitaux. Ils n'avaient plus de facilité d'exportation et c'était les prix de l'énergie surmontés. Donc, si c'était en compétition avec une firme allemande, il n'est pas. On pouvait dire que c'est un ajustement structurel de l'économie. Non, pourquoi on a fait payer un moment de 900 firmes par mois qui fermaient leurs portes ? En fait, c'est un pays avec beaucoup de petites et moyennes entreprises. Ça a été une hécatombe absolument pas nécessaire. Et tout ça venait de quand même... C'est-à-dire que l'État grec, le népotisme, la corruption, etc., tout ça, bien sûr, il fallait s'y attaquer. De toute façon, les Grecs le disent depuis très longtemps. Cossinitis, c'est ça déjà de faire dans les années 90. C'était bien de les pousser un peu. Très bien. Mais on ne détruit pas l'économie pour réformer l'État. C'est-à-dire, il y a quand même un petit problème. Le Ré, il en parle très bien. mais c'est aussi cette arrogance centralisatrice qui dit qu'on va comprendre une économie et une réalité locale. Mais prenons un exemple moins controversé qui est l'indexation des salaires en Belgique. Une des premières positions de la Commission, c'est qu'il faut désindexer les salaires sur l'inflation. Parce que ça crée une spirale inflationniste. Ça faisait partie du Stability & Buffett. Et les businessmenes belges disaient « Mais non, 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 nous, ça nous va parce que ça crée une paix sociale et tout. On contrôle tout, ça très bien. » Et la Commission a mis trois ans pour accepter que c'était trompé. Et finalement, sans faire trop de bruit, ils ont laissé tomber. Mais c'est un petit exemple pour dire qu'en général, on sait, la sociologie et l'économie, en général, les gens du pays savent mieux. Ils peuvent être capturés, ils peuvent être corrompus, etc. Mais quand même, il faut toujours trouver un moyen de gérer la réalité au niveau le plus bas possible. C'est comme ça à l'essence de la subsidiarité et c'est vrai en économie aussi. Après, évidemment, il faut trouver les moyens dont on parle à l'instant avec Jean-Marc pour que ces réformes tiennent compte de l'intérêt des autres. C'est clair. Enfin bref, c'est une longue conversation. Je vais prolonger les deux questions en les croisant. comment faire comprendre aux Allemands qu'il est de leur intérêt de ne pas affecter les Grèves comme ça. Donc, c'est par rapport à ton schéma. Si nous avons une bonne architecture institutionnelle, comment est-ce qu'on génère un éthos en Allemagne qui s'ouvre à la situation des voisins ? Parce que finalement, pour nous, le départ, c'est de dire c'est leur faute qu'ils ont pêché et qu'ils ont pêché, qu'ils ont pêché. Et puis, ils ont qu'à prendre leur signe de connaître sa lecture. Oui, c'est sûr. Et justement, avec Yuri Virov, on a écrit deux articles sur le sens de la solidarité qui n'est ni l'altruisme ni l'obligation. comment penser la solidarité en Europe ? C'est la question, mais à nouveau, qui n'est pas l'altruisme. Parce que la première chose que tu peux faire, c'est juste après Syriza en premier, c'était sur le spectre l'altruisme, c'est juste dire qu'il faut faire certaines choses par pure humanitarian intervention, genre des médicaments, envoyer des médicaments, etc. OK, mais ce n'est pas ça la question, la question, c'est de dire comment on est persuadé que c'est dans leur intérêt, justement, on en vient autant, court terme, long terme, qu'en cherchant à vous faire tout rembourser maintenant, vous serez moins remboursés dans l'ontel, et ils vont faire un default sur leur date, on vient finir par le faire. Pour l'instant, on a trouvé tous les moyens possibles de déguiser la restructuration de la date et de la greffe, mais ça ne va pas durer éternellement, donc à un moment donné, de toute façon, ils ont déjà perdu, mais ils auront perdu beaucoup moins, ils auraient perdu beaucoup moins s'ils avaient permis de ne pas créer aussi rapidement des surplus budgétaires, ne pas demander « I want my money back » comme Margaret Thatcher et de « immédiatement ». Donc déjà, penser dans le temps, ça c'est la première chose. Ensuite, deuxièmement, ça c'est penser dans le temps macroéconomiquement, mais aussi, il faut que les réformes, s'ils veulent que cet état, que tous les états membres aient des états, pas des états faibles, mais des états forts, en État, parce que ça, c'est pas seulement la Grèce, on parle de la Bulgarie, de la Roumanie, de l'Europe de l'Est, l'Italie, c'est encore un autre problème, mais réforme leur état, si c'est pas démocratiquement durable, ancré dans un vrai processus démocratique, ça sera pas appliqué, rechanger au prochain gouvernement, il y aura toutes les démagogies possibles et imaginables, donc tout ça, il faut que ce soit, donc à nouveau, c'est donner plus de temps au temps, si vous voulez que cet état change. Ensuite, troisièmement, il y a les chiffres, moi j'ai toujours demandé à mes amis allemands, pourquoi dans les journaux il n'y a pas des grands tableaux sur comment vous avez bénéficié premièrement de l'euro lui-même, plus que la plupart des autres états, avant tout, parce que ça a permis de faire un taux de change plus bas que le taux de change du Deutschmark, vis-à-vis du reste du monde, c'est comme ça que ça va envahir la Chine. Évidemment, un taux de change plus haut pour les pays, c'est ça le gros problème structurel de l'Union monétaire, c'est que le taux de change il est trop haut pour les nains, trop bas pour les autres. Enfin bref, les Allemands ne trouvent pas ça trop bas, ça les arrange bien, il n'y a plus d'élasticité de change, etc. Donc ça vous a bénéficié comme ça. Et la crise de l'euro vous a aussi bénéficié, parce que finalement, n'oubliez pas, negative interest rate, quand tous les capitaux du monde entier viennent en Allemagne et payent pour pouvoir être en Allemagne, sans parler des gains commerciaux, etc. Donc les Allemands, tout ce qu'ils voient, c'est l'ardoise, qu'on a prête des temps et on a dû oublier tant de dates. Mais tout le reste, ils ne le voient pas. à nouveau, c'est une conversation que j'ai toujours avec les Allemands allemands, pourquoi est-ce que les citoyens ne leur montent pas ces chiffres ? En plus du fait que si vous écrasez la Grèce, ce n'est pas dans votre intérêt, mais tout ce dont vous... Voilà, donc il y a beaucoup de choses à dire, mais c'est... Mais précisément, je pense que cette question, il faudra creuser, c'est-à-dire, qu'est-ce qui pourrait, quels sont les outils qui pourraient permettre à un peuple, ici à Allemagne, d'avoir une vision plus globale d'elle-même de ces simples intérêts immédiats ? Très bien. Nous avons été tous les deux témoins lorsqu'on avait été à Genshagen et qu'on avait discuté avec... En faisant aussi bien que ce que j'ai déjà accédé, il était clair qu'ils avaient une vision extrêmement utilitaire et quelque part nationale de leur intérêt et qu'ils n'avaient rien à fond que les autres. Donc il n'y avait pas une perception collective, coopérative de l'intérêt. Ça valait pour la Grèce comme ça valait pour le Portugal ou pour l'Espagne. Et si je l'ai appliqué à la France, ils reconnaissaient que ça pouvait poser une question parce que c'est une grosse économie que perdre un gros partenaire fallait s'interroger quand même moins de temps. Mais sur le fond, on peut voir l'Allemagne gagner essentiellement par des énormes excédents générés sur les pays ou les grilles qu'on développe, ça ne va pas. Voilà. Oui, mais tu seras d'accord pour dire si c'est intéressant ce que tu dis. Je pense que tu as tout à fait raison. Mais en même temps, il faut leur démontrer que c'est dans leur intérêt, c'est pas par altruisme. Donc s'ils détruisent le système, ben voilà, c'est clair. Après, on peut se poser la question, je pose seulement la question, si les réformes de l'Union monétaire proposées par notre cher président Macron pourraient aider les Allemands. Moi, je ne pense pas forcément que le fait d'avoir un nouveau ministre de l'économie européenne va forcément persuader les Allemands. Ceci dit, là où je suis d'accord avec Macron, c'est qu'il nous faut un budget de l'euro, il faut pouvoir faire une relance au niveau européen. Moi, je pense qu'on peut avoir moins de coercion si on a plus de budgets communs. Pourtant, ça paraît centralisateur, mais moi, je suis pour un plus gros budget européen pour les infrastructures et pour disperser la relance. C'est un keynésianisme. Mais en tout cas, nos chers amis allemands, si on pouvait comprendre ce qu'ils ont dans la tête, on s'en parle très mieux. Il ne nous reste pas longtemps ? Il y a d'autres. On peut prendre une dernière question ? Bonjour, Anne, merci pour votre intervention. Je voulais simplement savoir si vous pensez qu'aujourd'hui, il y a un mouvement un peu politique qui serait une concrétisation de la vision que vous avez de l'Europe. C'est drôle que vous posiez cette question parce qu'on se posait la question à Jean-Marc, on disait qu'on se sentait assez solitaires, en fait, les démoïcrates ou les troisièmes voies parce qu'on continue à avoir l'opposition binaire et la tyrannie des dichotomies. C'est nous ou eux, il y a les souverainistes et maintenant, on a Orban et Salvini qui s'allient alliance contre nature parce que là, les immigrés voudraient envoyer chez l'autre, mais ce n'est pas grave. Ils ont leur alliance contre... Et Macron qui se prête complètement au jeu. Il crée la République en marche au niveau européen, on ne sait pas encore si ce sera avec les libéraux, mais en tout cas, ils posent la chose comme c'est nous ou eux. Et on se demande mais où est l'espace... pas au milieu politiquement, sinon ce sera déposé, mais non. Oui, cette vision d'une Europe plurielle, une union des peuples qui gouvernent ensemble mais pas comme un seul peuple. Voilà. Le problème... Il y avait un special issue de JEP qui avait été coordonné justement par Francis Cheneval et d'autres et où il y avait eu un article de Ackermann, il y avait un article qui essayait de regarder les sondages et de voir si nos idées, même si elles ne sont pas appelées démocraties, sont présentes dans la façon dont les gens... Et en fait, moi je pense que c'est une intuition des électorats européens. Je pense que les gens, ils ressentent ça. Ils ne veulent pas être aussi souverainistes que beaucoup de populistes, mais ils sont inquiets par l'eurofédéralisme. Mais ils veulent que l'Europe en fasse plus. Si on regarde tous les sondages, ils veulent que l'Europe en fait, ce qu'on a l'air de voir dans les sondages, c'est que les gens veulent le contenu des... C'est presque l'un des verts mais pas exactement l'un des verts. Enfin, c'est lié à ce que Morgane disait tout à l'heure. C'est que les gens ils veulent le contenu, ils veulent que l'Europe en fasse plus sur le terrorisme, ils veulent plus sur l'environnement, plus sur le commerce par rapport à la Chine, etc. Mais ils ne veulent pas la forme. Ils veulent le contenu mais pas la forme. Pas des institutions qui capturent. Ça, on le voit bien dans les sondages. Donc finalement, ils sont avec nous dans quelque sorte. Parce qu'ils pensent bien qu'on est tous d'accord qu'ils font plus de coordination dans plein de domaines, que notre planète elle a besoin de plus de coopération. C'est clair. Elle a besoin de... Je pense que c'est des intuitions. nous, là, on utilise un peu un jargon, sciences politiques et tout, mais c'est des intuitions assez fondamentales. Les gens, ils veulent la coopération mais pas de la centralisation. Donc, la question, c'est... Mais votre question, c'est pas celle-là. Enfin, c'est aussi celle-là. C'est-à-dire que moi, je pense que oui, mais il n'y a pas... C'est pas vraiment... Est-ce que c'est traduit par des partis politiques ? Parfois, il y a des choses qui se disent quand même qui sont... qui correspondent, mais c'est pas... C'est qu'on est encore prisonniers en Europe à l'intérieur des pays et au niveau européen de ce côté binaire. Alors après, ce qui est dommage, c'est qu'on a un président qui disait qu'on ne voulait pas une politique binaire en France, on va dépasser les heures. Mais ça, c'est une autre façon de faire du non-binaire. Et en tout cas, sur l'Europe, le problème d'un Macron, c'est que... Il dit que l'europhilie, être pro-européen, c'est vouloir ce que lui veut. Et dès qu'on n'est pas d'accord, on est des ennemis de l'Europe. Alors que, moi, je pense que des gens comme Jean-Marc et moi et Arnaud et d'autres qui pensent comme ça, on est encore plus europhiles que les centralisateurs qui veulent créer un super-européen. Mais qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Je ne sais pas, vous m'interrogez sur les conditions de certains politiques de reformer justement les traités européens, qui en a dit un ministre de l'Union Européenne, à part de la rencontre, etc. Mais je ne sais pas, c'est une question de ça. Il y a des mouvements, les mouvements « Another Europe is possible » en Angleterre, souvent ils disent des choses un peu comme ça. Je ne veux même pas parler de Diem. Tous les pontiers, in charge. Mais, oui, il y a des... Ça émerge de par-ci par-là. Mais ce sera à vous de le faire, pour votre génération. Est-ce que ça sera quand même plus intéressant de délarger sur certains sujets ? Cette idée de l'Union fédérale, par exemple, sur l'environnement où on peut tous travailler ensemble, et les deux planétaires, est-ce que vous pensez que ça peut se concentrer ? Ah oui, alors ça, vous voyez, à 7h moins 2, vous soulevez la question de savoir si la démocratie, c'est une idée européenne ou si ça peut s'appliquer au niveau mondial. Oui, ça, c'est une vaste question. Et je dirais non et oui. C'est-à-dire que non, parce que l'Europe est à cela d'absolument unique, beaucoup de choses uniques, mais c'est vraiment le lieu où il y a eu la confrontation, la superposition entre le plus de souveraineté, de souverainisme, même après 45, les nations les plus ancrées au monde, et en même temps, le plus de demandes de dépasser et de coopérer. C'est-à-dire qu'il y a eu les deux. Plus que n'a pas le reste du monde a des nations moins profondément ancrées et en même temps et moins persuadées qu'ils reprennent au cœur. C'est parce qu'on a eu ces deux contraires absolus qu'on a donné naissance à cette démocratie qui se cherche et qui n'arrive pas à se trouver. Maintenant, en même temps, c'est les mêmes défis mondiaux. le défi du capitalisme et de la réforme du capitalisme et de la nécessité de réentrer nos systèmes économiques dans des autonomies locales, territoriales, des firmes, etc. Le grand défi de la réforme du capitalisme, je ne sais pas si on sera à la hauteur, mais c'est un défi planétaire. Le défi de la coopération parce qu'on est en train d'écrire notre planète, c'est un défi planétaire, sachant qu'on veut le faire tout en n'ayant aucun gouvernement coercitif au niveau international, encore moins qu'au niveau européen. Donc, évidemment, il faut trouver des moyens et que ce n'est pas les Nations Unies qui vont forcer qu'il se soit à le faire. et c'est la même logique, on tend vers la même logique qui est ce qu'on a vu dans la COP21 avec le pilier sur les villes, etc. Qu'est-ce qui a le mieux marché à la COP21 ? C'est toute cette coordination entre les villes, les régions, le bottom-up, rendue encore plus nécessaire par Trump et où on voit, à mon avis, le futur de... si on va y arriver ou pas, mais en tout cas, c'est parce que les villes, les métropoles, les régions vont horizontalement, justement, sans forcément passer par leurs États ou avec certains États mais pas d'autres, les réseaux, etc., vont faire comme ça. Donc là, il y a un aspect des noéthes pratiques qui atteignent cela. Absolument. Une ultime question du sujet. Morgane ? Très rapidement, j'ai vu que vous en parliez, alors ça va être très rapide, vous allez peut-être dire non. Ah, si. Pour quelles raisons les voies de l'administration des N25, c'est un moment que... En fait, je trouve que la question de monsieur répondait bien à la question qu'on se pose actuellement, c'est d'après, c'est ce qu'on fait, est-ce qu'on réinvestit les constructions ou on réinvestit par un certain parti ou est-ce qu'on peut envisager des plateformes de construction, de substrats, de logiques communs qui soient autres que les partis. Et je pense que du fait des mouvements qui sont très en vogue depuis quelques années, c'est dans la France que c'est dans un moment depuis le moment. C'est très en vogue et ça a l'air de fonctionner assez bien avec justement les réseaux sociaux, Internet. Qu'est-ce que est très en vogue ? Les mouvements. On passe plus de la place aux mouvements qui sont transnationales. Il y a plein de choses qui sont intéressantes. Qu'est-ce qu'il nous convient à faire sur les mouvements ? Non, je suis d'accord complètement sur les mouvements. Absolument. Il y avait même une slide où je disais les mouvements, la biologie contre l'architecture, c'est aussi les mouvements, c'est le mouvement. Bien qu'après, c'est accaparé par différentes forces et que c'est quand même bien ça le défi, c'est de lier nos sphères privées et l'État, l'autorité collective. Qu'est-ce qu'il y a entre les deux ? Ça a été les partis, les mouvements, mais alors il y a différents types de mouvements. Et je pense qu'un des grands problèmes des années 60, 70, 80, c'est que les mouvements sociaux ont été souvent des mouvements avec un seul sujet. Les mouvements pour le droit d'avortement, contre les nucléaires, etc. Or, que font les partis ? Ils agrègent les intérêts et les sujets. Ça a le rôle des partis, c'est ça le rôle des États. C'est pour ça que les partis sont les intermédiaires pour la prise de pouvoir. Et ces mouvements, non, un, ils n'agrègeaient pas, ils étaient au point nichus, et deuxièmement, ils ne cherchaient pas forcément la prise du pouvoir. Et il faut quand même toujours mettre dans l'équation la prise de pouvoir, le kratos, des moïs, krasi, kratos. Le kratos, c'est qui a le pouvoir, qui, à la fin, de la fin. Et donc, la question est toujours de savoir, bien sûr que des mouvements qui ne cherchent pas à prendre le pouvoir sont aussi importants. On a informé, d'organiser le débat. Quand je parlais des European Citizens Initiative, souvent, c'est issu de mouvements aussi. Et c'est des sujets et on les fait remonter. Donc moi, je suis très, très pour démocratie directe. Tout ce discours européen qui veut dire « Ouh là là, pas de référendum, pas de démocratie directe. » Non, non, je suis pour les préférendas et pas seulement pour les référendas, c'est-à-dire où on demande aux gens qu'est-ce qu'ils pensent de différents sujets et en amont d'avoir terminé et ficelé quelque chose. On ne demande pas aux gens. Donc je pense qu'il faut faire beaucoup plus de consultations que de préférendas, etc. Et que dans cette perspective, et surtout pour transnationaliser ces débats-là, que ce soit sur CETA, et TTIP, ou que ce soit sur les lyphosphates, ou ce que ce soit, on voit là, ces débats transnationaux, il faut de la traduction, toujours plus de traduction en Europe, au sens propre, au sens figuré. D'ailleurs, j'ai vu la pub, maintenant il y a une petite machine où tu parles dedans, ça traduit directement. Absolument, tu me l'achètes. Enfin bref, toujours est-il que les mouvements, ils jouent ce rôle-là. Mais après, il y a les autres, il y a la question de savoir ceux qui veulent prendre le pouvoir, qui parlent de tous les sujets, etc. En quoi est-ce qu'ils sont différents d'un parti ? C'est des partis, c'est juste des partis plus modernes, plus fluides, qui utilisent Internet, etc. Mais c'est la fonction de parti. Donc, pour moi, le mouvement, c'est quand même plus l'autre. Mais, alors qu'on les appelle partis ou mouvements, ou quoi que ce soit, après, effectivement, il y a maintenant une prolifération et c'est-à-dire qu'il faut transformer des indignés en partis. Mais, maintenant, je ne vais pas commenter sur Diem, je trouve qu'il y a plein de choses superbes, mais pas seulement dans Diem, il y a plein d'idées, il y a une profusion d'idées, il y a plein, plein de choses qui se créent, comme vous le savez très bien. Il y a aussi des mouvements qui sont superbes, par exemple, Pulse Europe, qui se réunissent sur des places, je crois que ça c'est un peu à sa vie, mais pendant un certain temps, on va se réunir dans toutes les villes d'Europe au même moment, c'est super beau. Il faut créer aussi de l'ensemble. Moi, par exemple, depuis la Convention européenne, j'ai proposé qu'on crée une Agora Europe qui soit le Woodstock de la politique européenne, comme Glastonbury, 300 000 personnes sur les plages d'Athènes, les plages d'ailleurs, qui font la fête, le théâtre, la musique et des débats politiques avec des jeunes ou des moins jeunes, comme moi, qui viennent de toute l'Europe et tous les ans dans une ville différente sur la mer, très important. Et voilà, ça, il faut les mouvements, mais il faut que tous les mouvements se mettent ensemble et partagent leurs idées pour faire, par exemple, l'agora. Merci, Gélicio. Merci. Réal, un plaisir. Merci. Réal,